Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Au sujet du jour, on va parler des associations de différentes manières. Il y a plusieurs choses à vous faire partager. Déjà, est-ce que vous savez, j'en ai un peu parlé il n'y a pas longtemps, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont une bonne mémoire, est-ce que vous savez combien il y a d'associations en France ? 1,3 million ! Exactement, il y a 1,3 million d'associations en France. Tout confondu, que ce soit sportif, culturel, humanitaire, tout ça, au total, ça fait 1,3 million. Ce qui représente quand même une hausse de 4% par an. Tous les ans, il y a 4% de hausse au niveau du nombre d'associations. C'est quand même hallucinant. D'après vous, quel est le secteur d'activité principal au niveau des associations ? Quelles sont les associations les plus représentées ? Le sport. Non, perdu. Eh bien non. C'est humanitaire. C'est pas les associations culturelles. Non, c'est les humanitaires avec 45%. Merci. 45% ? 45% des associations sont des associations caritatives et humanitaires. Ah oui, comme du genre Emmaüs ? Par exemple. Emmaüs, populaire, resto... Suivi en deuxième position, mais de très très loin, avec 13% des actions sociales et santé. C'est vrai que c'est une surprise, mais voilà. 11% c'est le secteur de l'éducation, la formation et l'insertion, avec 10% c'est le sport. C'est très peu, 10% le sport. Ah bah oui, c'est pas beaucoup. 7% de culture, 6% ce sont les loisirs vie sociale, 6% c'est la défense des droits et des causes, un petit peu comme nous. Et 3% sur l'économie et le développement local. Voilà. Au total, il y a quand même 67 000 associations qui sont créées par année. Ah quand même ? 67 000, tout confondu bien sûr. 23% de ces créations sont dans le secteur de la culture, 26% sont dans le sport. J'ai dit 26, non c'est 16% dans le sport et 13% dans les loisirs. Ensuite, il y a 23 millions de Français qui sont adhérents à une ou plusieurs associations. Il y a 45% qui ont plus de 18 ans. Quand même. Est-ce que vous étiez au courant de tous ces chiffres au passage d'ailleurs ? Pas du tout, non. Ah non. 23 millions de Français qui sont adhérents d'une association, ça veut dire pratiquement un Français sur trois. Pratiquement. C'est pas mal. Ça veut dire au total 45% de la population française qui ont plus de 18 ans. C'est quand même hallucinant. Selon les sondages aussi, il y a 60% qui sont adhérents à une seule association, 23% qui sont adhérents à deux associations et 17% des personnes qui sont adhérents à trois associations, voire plus. Le secteur principal d'adhésion des Français, c'est le... d'après vous ? Bénévole. Ah non. Bénévole, c'est pas adhérent, bénévole. Ah oui, non. Tu peux être bénévole, tu peux très bien être bénévole sans être adhérent. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez quel est le... alors parce que c'est carrément le contraire si vous préférez. C'est-à-dire qu'il y a le nombre d'associations, mais les Français qui adhèrent, d'après vous, c'est dans quel secteur ? Le plus ? C'est facile en plus ? C'est le logement. Ah, dans la catégorie d'associations ? Non, c'est dans les... Non, c'est l'humanitaire, non ? Non, perdu. Eh bien non, justement. C'est le sport. C'est le sport, si, si, justement. Là où il y a le plus d'adhésion, c'est le sport. Oui, c'est le sport. Forcément. Et à cause des jeunes, des ados, des ados qui font du sport... 17% des adhérents adhèrent au sport. 17% au total, c'est quand même... Ça veut dire un adhérent sur cinq va dans le sport. J'en fais pas partie. J'en fais pas partie. Ah non plus ! Après, on m'a parlé des bénévoles. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même... Alors, c'est un chiffre de 2010, ça, ça date loin, parce qu'il n'y a pas des chiffres récents. Il y a quand même 93 millions d'Européens, j'ai bien dit, d'Européens, qui sont bénévoles. Soit 23% des plus de 15 ans. Et quand même, des plus de 15 ans, tous pays confondus. La même année, 16 millions de Français déclarent faire du bénévolat. Et vous savez que bénévole, c'est pas être adhérent. On est d'accord. Il ne faut pas confondre. Soit, c'est-à-dire 32% de Français de plus de 18 ans. 32% des Français qui ont plus de 18 ans sont bénévoles. C'est ça qu'il faut comprendre. Les étudiants... Et ça a augmenté de 4% en 10 ans. Le volume de temps consacré augmente lui aussi de 4% par an environ. Est-ce que vous savez quels sont les critères d'âge les plus représentés chez les bénévoles ? Quels sont les... Je pense que ce n'est pas les plus jeunes, entre les... C'est les 18-30 ans. Non. Non, c'est les plus vieux, non ? Je crois. Alors, plus vieux, il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais je crois que c'est entre les 40 et 40-70 ans. C'est un petit peu ça. C'est à peu près ça. C'est une tranche entre 45 et 74 ans qui sont les plus représentés chez les bénévoles. Avec, oui, une personne sur trois bénévoles. Non, pardon, même plus que ça. C'est deux personnes sur trois ont plus de 45 ans chez les bénévoles. Et parce qu'ils se rapprochent de la retraite ? C'est ça. Moi, je sais que... Là où... L'assaut de laquelle je fais partie, je sais qu'on a beaucoup de bénévoles, pardon, d'une tranche d'âge très avancée, quoi, on va dire. Alors, malgré tout, on peut noter que 21% des jeunes de 18 à 24 ans sont des bénévoles. Alors, on est bien d'accord. Ça veut dire un jeune sur quatre, entre 18 et 24 ans, sont bénévoles. C'est quand même pas mal. Et ça promet pour l'avenir, déjà. Et dans notre tranche d'âge, c'est-à-dire chez les 25-34 ans, un sur quatre, c'est-à-dire 25% sont aussi bénévoles. Donc, voilà. Donc, ça promet aussi pour l'avenir. Mais les plus représentés, quoi qu'il en soit, ce sont les plus de 40 ans qui sont bénévoles. Là, par contre, je prends un coup de dieu. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen des présidents d'associations ? Dans les soixantaines ou soixante-dix ? 56 ans. Bon, oui, je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais... C'est sympa, Cédric. Mais il est gentil, il est gentil. Il est gentil avec moi, quand même. 14% des associations qui emploient 1,8 million de salariés à temps plein ou à temps partiel. Est-ce que vous êtes d'accord que des associations... Parce que normalement, des associations, voilà, ce que des bénévoles, des adhérents... Est-ce que vous êtes d'accord que des associations emploient des personnes à temps plein ou à temps partiel en tant que salariés ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre de... Alors, ça dépend du secteur, peut-être ? Ça dépend de l'association, quoi. Je veux dire, nous, on voit dans le secourisme, par exemple, bon, on n'est majoritairement que des bénévoles. Les seuls qui sont susceptibles d'être, on va dire, de toucher... Enfin, pas un dédommagement, mais un petit salaire, on va dire, c'est uniquement les formateurs. Parce que, bon, les formateurs, c'est vrai qu'ils abattent quand même pas mal de travail. Donc, on estime qu'il y a quand même un retour, un juste retour des choses. Mais attention, quand on parle d'un petit salaire, c'est pas le SMIC, il ne faut pas rêver. Généralement, ça ne dépasse pas les 200 euros, quoi. Donc, ça dépend du secteur d'activité, tu veux dire ? Oui, c'est ça, oui. Par exemple, c'est dans l'humanitaire. Alors là, sachant que c'est quand même... Là, par contre, dans l'humanitaire, je trouve ça complètement... Est-ce que ça fait... Est-ce que c'est pas un petit peu... Est-ce qu'il y a... On va en parler tout à l'heure, c'est une question que je me pose aussi. Est-ce que des fois, on ne se dit pas qu'il y en a certains qui créent des associations exprès pour qu'ils soient salariés ? Oui. Oh, ça peut exister, oui. Il y en a plein qui se disent ça. Il y en a même qui ont des préjugés, comme quoi ils disent qu'il y en a qui créent des associations pour l'argent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces rumeurs tendances. Il y en a qui n'ont pas confiance envers les associations. Parce qu'ils se disent, oui, c'est des associations qui cherchent de l'argent, qui demandent de l'argent, et puis des fois, ils le mettent dans leur poche en tant que salarié. Enfin, c'est des rumeurs qui tournent et après... Et puis de toute façon, il y a aussi des associations qui sont aussi utiles. Oui, mais qui sont ? Quelles sont les associations utiles ? Ça, c'est la grande question. Disons qu'il faut dire qu'il y a tellement d'associations, en fait, que déjà, les gens ne savent plus où donner de la tête. Il y en a tellement qui se ressemblent à quelque chose près, quand on prend une association humanitaire. Je ne vais pas citer des associations, parce que sinon, je vais m'attirer les foudres. Tout à l'heure, je ne me gênerai pas, moi, personnellement. Non, mais voilà, je me lance. Si on prend, par exemple, la Croix-Rouge et le Secours Populaire, ils ont exactement le même objectif, et pourtant, ça ne les empêche pas de se tirer dans les pattes, alors que l'objectif est quasiment le même, et que... Comment dire ? Je suis à moitié d'accord avec toi, quand même, que la Croix-Rouge et le Secours Populaire sont identiques. Je prends le Secours Populaire, comme j'aurais pu prendre la Croix-Rouge et la Protection Civile, si tu préfères. Ah, si, mais oui, voilà, parce que... La Protection Civile et la Croix-Rouge, on est censé travailler main dans la main, et pourtant, on se tourne le dos comme ce n'est pas permis, quoi. Je veux dire, moi, c'est vrai que dans la région où j'habite, je suis un des seuls bénévoles, à l'heure actuelle, à travailler main dans la main, à la fois avec la Protection Civile et la Croix-Rouge. Est-ce que vous savez, au niveau des subventions, quelles sont les natures des ressources des associations ? Comment c'est réparti ? Et là, il y a des surprises. Comment c'est réparti ? Là, normalement, c'est par rapport pour le fonctionnement de l'assaut. Alors, d'après vous, les cotisations représentent combien de pourcents de ressources d'une association ? Les cotisations des adhérents. Un peu plus, 10%. C'est à peu près ça, c'est 11. C'est faible, c'est très faible. Les dons, d'après vous, combien ? On est à 30, 40%. C'est encore moins, je crois, non ? C'est moins, oui. C'est 5%, non ? Les dons représentent 4% des ressources des associations. C'est très faible. Donc, ça veut dire que nous, quand il y a des gens qui adhèrent et qui donnent, ça ne suffit pas pour qu'une association vive et survive. Alors, je vais l'expliquer. C'est que 36% des ressources représentent la participation des usagers. 25%, c'est les commandes publiques. 24%, c'est les subventions publiques. 11%, c'est les cotisations. Et 4%, c'est les dons et les mécénats. Voilà. Subvention publique, ça représente, comment dire, 24%, c'est faible ça aussi par rapport aux subventions des élus de l'État. Et encore, ça a encore baissé. C'est pour ça que les associations demandent beaucoup des ressources au niveau des commerces, au niveau des, vous savez, les sponsors, tout ça. C'est pour ça que, parce que ça ne suffit pas pour une association. Voilà. Donc, ça, c'était les chiffres rivales que je vous partage. Même si j'ai eu du mal au début, mais ça y est, j'ai repris mes esprits. Ça y est, ça va mieux. Je rassure tout le monde. Maintenant, en droit, vous connaissez la loi de l'association, comment ça fonctionne ? La loi de 1901. Oui, alors justement, est-ce que les gens, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'avez vue, cette loi de 1901 ? Je t'ai juste aperçu. Charlotte, mauvais élève. Moi, je l'ai feuilleté. C'est vrai que je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas feuilleté dans les grandes lignes. Bon, rappelons qu'il y a deux lois. Il y a la loi du 1er juillet 1901. Ça, c'est la loi des associations. Mais il y a aussi un décret du 16 août 1901 qu'il faut lire. Il y a deux lois qu'il faut bien lire pour comprendre comment fonctionne une association. Ça, c'est très important. Est-ce que vous connaissez les deux conditions pour fonder une association ? Il faut être deux minimums. Oui. Au moins deux personnes minimums. Il ne faut pas être deux obligatoires, mais au moins deux personnes, quoi qu'il en soit. Oui, deux minimums. Ensuite... Et là, le deuxième, la condition ? La deuxième condition, c'est savoir... Et tout d'un coup, et tout d'un coup... Je réfléchis. Je réfléchis. C'est pas savoir, en fin de compte, ne pas mélanger le privé avec... Non, avoir un autre but, de partager des bénéfices, mais ça, c'est là qu'il y a. Alors, dis donc, Cédric, il y a écrit Google ou... Non, je me rappelle à peu près... Non, mais c'est ça, mais... Moi, j'ai un peu près... Parce que moi, j'ai gardé, comme j'étais aussi... Non, parce que comme par exemple... Les bénévoles sont un truc de sport. Je pense que c'est peut-être la même chose. Donc, la deuxième condition, c'est effectivement avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres. C'est un petit peu ce que j'ai accusé tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai dit qu'il y a des gens qui osent... Qui veulent faire des salaires, oui. Voilà, qui osent créer des associations pour avoir quelque part des bénéfices. Sachant que l'association loi 1901, vous savez que les... C'est un but non lucratif. C'est d'abord le but non lucratif. Ça, c'est le premier point. Et deux, c'est que l'argent qui est récolté dans l'association ne va pas dans la peau-poche des dirigeants. Ça, c'est très important à dire, ça. Les filles, vous êtes bien de calme sur le dessus. Intentivement. On t'admire. Ça y est, on m'écoute encore avec ma voix. Ça y est, ma voix qui est beaucoup plus reposée. Alors, pour posséder une personnalité juridique, une association doit avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés dans le journal officiel. Vous savez qu'on peut faire les deux. D'abord, la préfecture en premier et après au journal officiel trois semaines après. Une façon, c'est simple. Quand il y a la déclaration de création de l'association, il y a juste à cocher. Vous savez, il y a un petit truc à cocher en disant publiez au journal officiel. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, c'est conseillé. C'est mieux. C'est recommandé pour être bien reconnu au niveau juridique. Comme ça, au moins, on est sûr de nous retrouver plus facilement. Ensuite, quand vous déclarez à la préfecture, vous avez un numéro RNA après. Ça, c'est important. C'est ce qui fait votre forme juridique. Il faut d'abord faire des statuts. Il faut faire un conseil. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Assemblée générale constitutive. Voilà, ça, je me suis rappelé. Il faut d'abord faire l'Assemblée générale constitutive. Il faut à ce moment-là faire les statuts. Déposez tout ça à la préfecture de votre département. Il faut que ça soit accompli, sinon l'association ne sera pas créée et ne sera pas reconnue. Il faut le nom des dirigeants, l'identité, pièce d'identité. Il me semble aussi qu'il y a, si je ne me trompe pas, il faut aussi les preuves de domicile des dirigeants, aussi des fondateurs. Alors, dirigeant, fondateur, c'est la même chose. Et tout ça, il faut les déclarer à la préfecture. Avec, bien sûr, le dossier de déclaration de création. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Contrairement aux idées reçues, par rapport aux mineurs, est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Il n'est pas élu dans le conseil ? Non, 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 il y a une demande d'autorisation parentale obligatoire. Non, il peut être élu pour ce qu'il peut adhérer à la préfecture, il peut être élu au conseil d'administration. C'est bien, Cédric. Je crois que tu es sur le sujet, c'est ça ? Tu as pris le sujet du tricheur. Je ne sais pas. Il triche. Il n'y a pas de tricher, il n'y a pas de tricher, c'est que j'ai mes papiers, moi. Je te dis que j'ai des papiers, moi. Oui, oui, oui. Non, je ne t'en veux pas, ne t'inquiète pas. Donc, quoi qu'il en soit, un mineur, à partir de 16 ans, peut adhérer à une association sans passer par l'autorisation des parents. Ah bon ? Bien sûr. Surtout n'importe qui. Et il peut être aussi élu au conseil d'administration, à partir de 16 ans, sans passer par l'autorisation des parents. Ça, je suis d'accord. Deuxième point, une association a le droit d'exercer une activité commerciale et de produire des bénéfices. Alors, on parle alors d'excédents d'exploitation, mais ceux-ci sont susceptibles d'être assujettis aux impôts commerciaux. C'est par exemple les cas d'associations de commerce équitable, tels qu'Artisan du Monde, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Bon. Mais les bénéfices, c'est imposable. Apparemment, les bénéfices d'une association, c'est imposable. Ça, par contre, je n'étais pas au courant. Les bénéfices, c'est-à-dire, vous savez, quand vous faites une boutique, que vous recevez des boutiques, quand vous vendez des choses, des t-shirts, tout ça, ben ça, c'est imposable, apparemment, si j'ai bien compris. D'accord. Je pense. C'est bon à savoir. Ben oui. Oui, c'est bon à savoir, oui. De même, une association peut bénéficier directement ou indirectement à ses membres ou dirigeants, mais ses bénéfices peuvent être assujettis aux taxes et à l'impôt sur le revenu. Eh oui, tout salaire est imposable. Il faut rappeler. Ah ben oui. Un salaire, c'est un salaire. Il faut bien le rappeler. Autre point, une association peut fonctionner sur un monde horizontal. Il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée, c'est-à-dire président, secrétaire, trésorier. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de faire, quoi qu'il en soit, faire obligatoire un président, un trésorier, un secrétaire. Ce n'est pas une obligation. Si on peut avoir un président et un vice-président, il peut y avoir un président et un trésorier, un président et un secrétaire. Oui, le tout, c'est d'avoir deux personnes minimum. Enfin, je conseille quand même obligé d'avoir un président, quand même. Parce que si vous faites un secrétaire et un trésorier, je m'inquiète quand même. Oui, mais le président peut faire président et secrétaire et l'autre peut avoir une double casquette. Oui, oui, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Je ne préfère pas dire grand-chose là-dessus, d'ailleurs. D'autre part, la loi 1901 ne définit pas les mots président, trésorier et secrétaire. Vous étiez au courant de ça ? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de marquer président, trésorier, secrétaire. Bon, c'est sûr que c'est dans le mode courant, mais ce n'est pas obligé de marquer uniquement, de mettre trésorier ou secrétaire, président. Bien sûr, on peut le marquer, mais vous n'êtes pas obligé de marquer exactement et littéralement le mot trésorier, secrétaire. Nous, par exemple, on a fait secrétaire principal, on pourra rajouter autre chose aussi là-dessus. Donc, lorsqu'une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts, c'est-à-dire et les rôles, et le pouvoir, etc. Donc ça, c'est très important de bien définir, détailler les rôles dans les statuts, sinon ça ne sert à rien. Par exemple, si les statuts ne le spécifient pas, un président d'association n'a pas le pouvoir de représenter l'association en justice sans mandat spécifique. Ça, c'est le conseil d'administration qui décide. Ça, vous le savez, ça. Il n'y a pas non plus de poste obligatoire. Dans le cas des associations déclarées, seules les coordonnées de ou des responsables face à la loi sont exigées. Les administrateurs, les présidents, les directeurs, le collège solidaire ou autres. Ça, c'est l'article 5 de la loi 1901, au passage. Tiens, premier article, dans ce cas, puisque je sais que c'est driqué dessus, tu veux nous le dire ? Premier article de la loi 1901 ? De quel article ? Article du 1er juillet 1901. Attends. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par le principal généraux... Par les principes généraux, parce que le principal... Donc, l'association, c'est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, c'est un but commun, c'est un projet commun. De faire une association, il faut que... Le mieux, c'est d'avoir... Oui, parce qu'en but, il ne faudrait pas trouver des personnes d'association s'ils ne vont pas dans vos idées. Ça serait bien d'avoir des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes... Vous voyez, il faudrait partager en commun le but de l'association. Il ne faut pas prendre le premier menu. Écoute, je veux créer une association, tu peux être membre de l'association ? Et s'il dit non, il peut dire oui, tout et sans forcément partager vos idées. Ça, c'est stupide. Juridiquement, bon, on s'en fout parce qu'il faut un non. Mais, on va dire, moralement parlant, pour l'association, pour l'image de l'association, il vaut mieux éviter ce genre de personnes. Il faut prendre des personnes qui adhèrent à vos idées et qui partagent les mêmes idées. C'est surtout ça, le principe. D'ailleurs, question à Charlotte. Vous êtes des deux filles qui ont failli créer à Souchab. Oui. Vous êtes toutes les deux dans les mêmes idées. Vous avez failli, mais bon, vous avez été dans toutes les deux, justement. Comment ça s'est passé par rapport à Souchab ? Les mêmes idées ? C'est moi qui ai lancé l'idée, en fait, de monter une assaut. Oui. Et j'en ai parlé à Sabrina en allant boire un coup et elle m'a suivie tout de suite. Et vous avez partagé vos idées tout de suite, en fait ? En fait, il faut savoir que ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant. On a commencé en étant collègue de travail. Et après, c'est moi qui suis partie du travail où je suis toujours Charlotte maintenant. Et on est resté en contact. Et en fait, pendant dix ans, on a évolué ensemble, l'une avec l'autre. On a partagé des choses et on est devenu vraiment amis, très proches. Et quand elle m'a soumis son idée de créer une association, moi, je l'ai suivie sans problème. Parce que, justement, on partage les mêmes idées et qu'on veut aller au même endroit. Donc, pour vous, si les gens aujourd'hui qui nous écoutent, on ne sait jamais qu'ils veulent créer une association, quels sont pour vous les principes fondamentaux pour créer une association ? Alors, pas forcément être amis. Nous, c'est vrai que dans notre cas, on est amis, donc forcément, ça simplifie les choses. Mais c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, tout simplement, partager les mêmes envies, les mêmes buts. Et puis, il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Il y a énormément de travail, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'implications. Il faut se donner à fond et bien s'entourer. Voilà. Et il faut renforcer les autres à nous suivre. Alors, c'est sûr aussi qu'on n'a pas dit qu'il faut donner, il faut s'engager. Parce que c'est un engagement de créer une association, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le tout de mettre un nom aussi dans les statuts. Et après, écoutez, c'est bon, j'ai mis mon nom, j'ai mon nom dessus, je vais être très connu. Et à côté, je m'en moque et je me sers des autres comme, on va dire, comme... Il faut s'investir personnellement. C'est ça. Et c'est aussi une gestion de temps parce qu'on bosse, il y en a qui bossent ou d'autres qui ne bossent pas. Et ceux qui bossent ou même ceux qui ne bossent pas aussi, c'est une gestion de temps par rapport à la vie quotidienne. Non, parce que je dis ça parce que... De vie privée, d'épanouissement personnel, mais aussi voir... C'est aussi, on le fait... Enfin, ça dépend des associations, mais dans certains cas, ça peut être une passion. Donc, se consacrer à son association, ça peut être aussi, comment dire, un épanouissement personnel. Et de toute façon, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Parce que quand on se rejoint ensemble pour parler de l'association, pour avancer dans le sens de l'association, pour monter l'association, on partage un bon moment, on se retrouve autour d'un café et on en parle comme des potes, comme des amis. Pour moi, personnellement, c'est ce qui fait que les « sacrifices de temps » ne sont pas vraiment des sacrifices. C'est plus un moment de partage, on va dire. Moi, personnellement, je trouve que créer une association, quelque part, c'est une forme d'engagement aussi. Ce n'est pas le tout de donner un nom dans une création d'association. Et après, se dire, écoute, après, à côté, je ne fais rien, je me sers de la personne. Parce que c'est ce qui m'est arrivé un petit peu il y a 4 ans, pour être honnête. C'est-à-dire, quand j'ai créé l'association et qu'après, j'ai tout fait, quoi, si vous préférez. Il ne faut pas rechercher la notoriété. Voilà, exactement. Alors ça, on en parlera tout à l'heure, des erreurs à ne pas connaître dans les associations. Justement, on en parlera tout à l'heure. Et justement, il ne faut pas chercher, comme tu dis, la notoriété, d'avoir la grosse tête, tout ça. Mais il y en a certains qui ont cet esprit-là. C'est-à-dire, une fois qu'ils se disent, ouais, dans une association, ouais, j'en suis le fondateur, je suis le plus grand, je suis tout ce que vous voulez. Après, dans les médias, je ne préfère même pas en parler. J'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, le but d'une association, c'est pour, en premier, pour moi, c'est pour lutter par rapport à une cause juste. Alors, dans le sport, je parle dans l'humanitaire, parce que dans le sport, tout ça, c'est autre chose. Mais dans l'humanitaire, quand on crée une association, c'est pour, en premier lieu, non pas pour mettre son nom en haut de l'affiche, mais pour lutter. C'est l'association qui porte le nom, on le fait pour les autres, on ne le fait pas pour nous. En fait, l'association est une personne morale à part entière. Et toutes les personnes qui sont dedans sont juste les gens qui portent cette personne morale qu'est l'association. Et il faut en porter, surtout, à la fois les valeurs, mais aussi le but de l'association. C'est-à-dire, le but, c'est-à-dire, par exemple, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, tout ça. Il faut porter ça en premier et non la personne même en haut de l'affiche. J'ai même rajouté quelque chose aussi, c'est aussi la continuité d'un combat pour ceux qui ont vécu de l'homophobie. On continue chaque jour ce combat-là vis-à-vis de l'homophobie. Alors, je continue toujours en termes techniques, par rapport toujours à la loi sur le 1901. Cette loi qui laisse aux créateurs et membres d'associations la liberté à la fois de s'organiser dans le respect des lois en vigueur. Deuxièmement, de choisir le but de l'association. Donc, pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites, bien sûr. On ne va pas... Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, on ne va pas créer une association pour... Ah oui, forcément. Ne vous attendez pas à créer une association dans le but de tuer des homosexuels. Vous pouvez rêver. Ça ne marchera jamais, des choses comme ça. Vous pouvez faire des groupes... C'est pas telle une association de malsetteurs. Oui, voilà. Oui, c'est pas mal ça. Tiens, je n'ai pas pensé... Tiens, c'est bien trouvé ça. J'ai retrouvé mes failles. Alors, voilà. Il ne faut pas non plus... Tout ce qui est, on va dire, hors la loi, c'est-à-dire ceux qui sont contraires au principe et aux valeurs des associations, c'est-à-dire ceux qui font le contraire des associations qui sont pour le racisme, qui sont pour l'extinction des juifs, tout ça, jamais vous créerez ce genre d'association. Ça, c'est impossible. Troisième point aussi, les créateurs décident du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts et éventuellement règlements intérieurs. Ça, tout le monde le sait. Quatrième point aussi, de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement. Ça, on le sait aussi. Cinquième point aussi, de déclarer la création de l'association ou non et d'en faire la publicité dans le journal officiel. Alors, ce n'est pas obligatoire, le journal officiel, je tiens à le dire. Quoi qu'il en soit, la préfecture de département est obligatoire pour déclarer une association. Le journal officiel, je le recommande personnellement, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, quand on le déclare au journal officiel, est-ce que vous savez, si on déclare au journal officiel, ce que l'association peut avoir en retour au niveau juridique ? Il y a plusieurs trucs. Elle est couverte, elle est plus ou moins, quand il y a des litiges au sein de l'association, elle est couverte. Ah, c'est pas pourquoi tu fais ça ? Il y a des moyens de financement ou des fonctionnements pour la cotisation, ou je ne sais pas, les subventions de l'État, ou peut-être les cotités territoriales, ou peut-être les aides. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Cédric, il fait innocemment les trucs alors qu'il a le sujet devant lui. Mais oui, peut-être, j'aime bien parce qu'il a le truc devant lui, mais je ne lui en veux pas. Il y a quatre points possibles au niveau juridique. Comme a dit Cédric, il y a la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement, comme les cotisations de ses membres, tout ça, les subventions, ça c'est ce que Cédric nous a dit. Deuxième point, la possibilité de signer des actes juridiques, par exemple les comptes bancaires. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, pour ouvrir un compte bancaire, il faut avoir, il faut être déclaré au journal officiel. C'est très important, ça veut dire que ça c'est obligatoire. C'est obligé parce qu'il le vérifie. Il le vérifie si tu... Et pareil pour les assurances. Oui. Et vous savez que pour faire les Gay Pride, on est obligé d'avoir des assurances. On est au courant, toute manifestation extérieure qu'on doit faire avec une association, il faut obligatoirement... Si même que ce soit une association sportive, elle a besoin aussi des contrats d'assurance. Les assurances sont obligatoires, ça je pense que vous êtes au courant, quand on fait toute manifestation extérieure. Tout à fait. Le 17 mai, les Gay Pride, même quand on avait fait Capasso, on est obligé d'avoir l'assurance. Voilà, donc l'assurance... Tout événement extérieur, tu es obligé d'être assuré de toute façon. Donc si vous souhaitez faire des manifestations extérieures, vous êtes obligé, quoi qu'il en soit, de vous déclarer au journal officiel. Ça c'est très important. Il y a là aussi la possibilité d'employer des salariés. Alors moi je suis pour et contre là-dessus, et ça dépend comme on a dit des secteurs d'activité, mais dans le domaine humanitaire, je ne suis pas très pour moi. Bon, quand on est dans l'humanitaire, on n'est pas censé être salarié dans l'humanitaire, pour moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Il y a aussi la possibilité d'agir en justice. Ça veut dire qu'en tant que personne morale, on peut être... Voilà. Mais par contre, il y a une contrepartie. Vous savez comment... Ça ne s'est pas indiqué là-dessus. Est-ce que vous savez à partir de combien d'années d'existence une association peut être civile ? C'est 5 ans. Et nous, on arrive sur notre cinquième année en juillet. Donc je pense que... Oui, en juillet, ça ne t'a pas 5 ans. On va avoir 5 ans en juillet, on ne va pas tarder à avoir une capacité juridique en plus, donc par rapport à ça. Je crois que pour avoir la capacité juridique au bout de 5 ans, il faut... Non, on l'a, la capacité juridique. Non, on l'a. Nous l'avons la capacité juridique. C'est juste pour être partie civile au niveau des... D'accord. Pour être partie civile, il faut avoir 5 ans. Comment tu étais au courant, Lionel ? Ben, si tu te souviens bien, on en avait déjà discuté. On en avait discuté. Et puis la loi, c'est une... Mais à la création, on en avait discuté de ça. Tu étais au courant, Charlotte, de ça ? Pas du tout, non. Ah, tu vois, en fait, tu apprends au fur et à mesure des choses... Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah ! D'accord. On est sourd. Je comprends, je comprends. Alors, là, on en a parlé avec Charlotte justement dans la semaine. On a parlé d'une association qui est déclarée comme une association de faits. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ah non, c'est non déclarée. Non, mais justement, oui, une association qui est non déclarée. Je bafouille un peu, je suis désolé. Oui, une association qui est non déclarée, c'est-à-dire... Alors, ce qu'on appelle non déclarée, c'est total, c'est-à-dire non déclarée à la préfecture. On est d'accord. On peut être une association sans être déclarée à la préfecture. Mais par contre, attention, il y a beaucoup d'inconvénients derrière. Oui, il y a des risques. Alors déjà, une association qui n'est pas déclarée, ça veut dire que, par exemple, j'en parle à Charlotte directement parce qu'elle est un peu concernée là-dessus, sachant que tu as une association que tu voulais créer, que tu n'as pas créée encore, que tu n'as pas déposée à la préfecture. Tu peux être aujourd'hui comme une association de faits, mais par contre, tu n'as pas de personnalité morale. Oui, mais on peut faire ça aussi un peu comme une carte de visite. Et tu n'auras pas de capacité juridique non plus. Voilà, oui. C'est ça le problème. Mais tu peux être toujours comme une association de faits à côté. Tu as le droit et il n'y a rien qui t'en empêche. Alors par contre, ça peut cependant engager devant un juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs, faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre. Voilà. Donc ça, je te l'apprends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux marquer association de faits à droit. Oui. Mais attention, tu n'as pas, juridiquement parlant, tu n'as pas les capacités et les pouvoirs. Et tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de la loi 1901. C'est ça que je veux te dire. Oui, mais de cette façon, avec Sabrina, je pense que ça on le sait. On l'a rebâché un petit peu assez souvent. Oui. Mais justement, qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc, de votre association. Est-ce que ça va être comme ça, virtuel ? Ou est-ce que vous avez encore d'autres projets qui vont... Parce que je sais que vous allez faire une antenne du refuge. On en parlera tout à l'heure. Mais par rapport à la Socha, est-ce que vous avez des projets ? Ou est-ce que vous vous maintenez comme ça en tant que virtuel, on va dire, une association virtuelle sans rien derrière ? Ou est-ce que vous avez des projets quand même à vous deux ? Ça veut dire que vous êtes toutes les deux à vouloir fonder cette association. Est-ce que vous avez quand même d'autres projets à part le refuge ? Alors, en fait, la Sochab, ça va rester, comme tu le dis, du virtuel à savoir... Donc, en fait, on n'a pas vraiment envie d'être une association de faits. Disons qu'on se fait connaître sous le nom Assochab depuis qu'on a décidé de monter cette association. On communique là-dessus, enfin, on communique sur les réseaux sociaux. Avec ce nom, c'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est comme ça que les gens échangent sur les réseaux sociaux. Par contre, pour ce qui est du réel, nous sommes Charlotte et Sabrina. Et nous avons pour projet de monter une antenne du refuge à Annecy. Voilà. Et ça, on en parlera tout à l'heure du refuge. Voilà. Juste une question. Les filles ne répondez pas. Moi, je connais la réponse. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Chab ? Oui, moi, je le sais. Moi, je connais la réponse. Moi, je le sais. Lionel, est-ce que tu te sais d'où vient le nom Chab ? C'est par rapport à toutes les deux, non ? Exactement. C'est la contraction des deux prénoms. C'est la composition des deux prénoms. Moi, je trouve ça super beau. Deux fondateurs qui s'unissent et qui montrent leur union avec une association, avec le nom comme ça en commun. Je trouve ça joli, moi. Parce qu'en fait, je t'avoue qu'on cherchait un nom, justement, pour l'assaut au début. En rapport avec le combat, l'homosexualité, l'homophobie. On a cherché pendant longtemps. Et finalement, on s'est dit. On s'est fait chier, en fait. C'est tellement plus simple, en fait. Tout simplement de contracter nos deux prénoms, ça donne quelque chose de pas trop moche. Et puis, ça montre que, voilà, on est toutes les deux là-dedans et qu'on s'engage jusqu'au bout à deux. Moi, je trouve ça joli. Je trouve ça sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est bien. Il y en a plein qui... D'ailleurs, ça sera un exemple. S'il y en a certains qui ont du mal à trouver un prénom non social au niveau de l'association, vous savez quoi faire. C'est intéressant. Bon, il y a peut-être des prénoms, hein, qu'il faut peut-être éviter de dédacter. Oui, c'est sûr. Il faut voir avec les prénoms. Après, ça dépend. Après, on peut le... Ou des surnoms. Voilà, après, tu peux essayer de... Et c'était quoi exactement le but recherché par rapport à l'association, pour ce qu'on peut en parler aussi ? C'était quoi au départ, le but ? Par rapport à l'homophobie, c'est ça ? Oui, l'homophobie, les abus, de parler, d'orienter et puis aussi... Informer. D'informer, voilà. Et puis de travailler, bien sûr, au coude à coude avec les autres associations qui sont, par exemple, sur INSI, dans notre région, mais aussi les associations qui sont dans toute la France, voire même ailleurs. Si ça pouvait nous porter jusque-là, on irait jusque-là. Vraiment. C'est soutenir, appuyer, communiquer. Que ce soit les associations ou les personnes victimes d'homophobie et d'abus. Alors, autre question, c'est au niveau des... Là, on change de sujet, on va parler des adhérents. Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent à la fois être des personnes physiques, c'est-à-dire des personnes, des individus comme tout le monde, ou aussi des personnes morales, c'est-à-dire les associations. D'autres associations peuvent adhérer à... C'est ce que nous, on a fait avec le refuge personnellement. Notre association est adhérent. On est adhérents mutuels, c'est quand même fort. C'est-à-dire qu'on a le... Oui, parce que je pense que les filles, vous n'étiez pas au courant de ça. C'est-à-dire que nous, on est adhérents à l'association Le Refuge, et l'association Le Refuge est adhérent à notre association. Ah, c'est excellent ! Vous n'étiez pas au courant... Le Refuge Bordeaux ? Non, Le Refuge National. Oui, National. C'est le Refuge National qui est adhérent. L'antenne Bordeaux qui est adhérente ? Non, c'est que le National qui est adhérente. C'est Nicolas qui m'a envoyé lui-même l'adhésion. Ah ouais, ça va. Voilà, je tiens à le dire pour ceux qui ne le savaient pas. Je crois que je m'en rappelle. Je ne voulais pas en parler. C'est des choses que d'habitude, je n'en parle pas, parce que je n'ai pas envie de montrer qu'on a la grosse tête, les grosses... Vous voyez ce que je veux dire ? La preuve, c'est pas parce qu'on est adhérente avec Le Refuge et qu'ils sont adhérents avec nous que forcément, on prend la grosse tête. C'est pas... Disons qu'on a une bonne entente. Voilà, on s'entend. On a une bonne entente avec Nicolas, même si on ne le connaît pas physiquement. Mais on a une bonne entente. Mais on essaie de s'apporter des idées... Mais on a les mêmes esprits au niveau combatif, même s'ils ne sont pas, eux, militants contre l'homophobie, parce que ce n'est pas une association militante. Mais on a le même esprit d'ouverture, on va dire les mêmes convictions au niveau des associations sur la manière de militer et de la manière de combattre l'homophobie. Et ça, je tenais à le dire. Mais c'est quelque chose que je n'en parle jamais d'habitude, parce que... Mais il faut quand même que je remercie Le Refuge de nous faire confiance. Voilà. Il fallait quand même que je le souligne là-dessus. Vous n'étiez pas au courant, les filles, ça ? C'était la surprise, je pense. Tu l'as caché. Oui, je l'ai caché. Mais si je le cachais, c'est un peu fait exprès de le cacher, parce que je ne voulais pas me servir de ça par rapport à notre association. On le préfère. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a la grosse tête. C'est pas ça. Oui, mais là, c'est... C'est ce que je disais. De toute façon, ce n'est pas parce que... On pourrait être adhérent à d'autres associations qui sont dans le même contexte sans... Le mieux, le mieux, quand tu es une asso, le mieux, c'est pas simplement de la reconnaissance. Tu fais ton travail, tu essayes d'apporter des solutions aux problèmes, mais avec tes propres moyens. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance d'autres. En parlant d'adhésion en tant que personne morale, il y a une association que je regrette franchement qui n'accepte pas les adhésions d'associations, c'est Amnesty International. Franchement, je suis très étonné qu'Amnesty International réclame uniquement des adhésions personnelles. Et ça, je suis un peu à la fois étonné venant d'une association comme eux, qui est internationale en plus. J'aurais bien aimé qu'ils élargissent un petit peu leur... ce côté-là, parce que je trouvais... D'abord, je respecte totalement cette association, mais franchement, ne pas pouvoir adhérer en tant qu'association, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Ça, c'est un message personnel qu'il fallait que je passe. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je lâche tout. Alors, j'ai précisé, je suis d'humeur à tout lâcher aujourd'hui. Donc, imaginez tout à l'heure, en dernière partie, quand je vais parler du gyrophare. C'est juste le petit truc que je vais parler de tout à l'heure. C'est les heures d'œuvre, c'est l'apéro. C'est que l'apéritif, pour l'instant, comme on dit. On appétit tout ça. Oui. N'est-ce pas, Lionel ? Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres où on ne va pas se gêner. Oui, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je suis tendu depuis le début, mais je vais y arriver. Mais bon. Autre chose, il suffit du consentement échangé entre deux personnes, donc nombre minimale pour créer une association. Cependant, pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé. Oui, parce qu'il y en a qui disposent de plus de deux personnes, parce que c'est au niveau de la loi. Et contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme. Mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents. Tu avais raison tout à l'heure. De ? Le mineur. De quoi ? Ça dépend de ses parents. Oui, mais ça veut dire de la responsabilité civile. Oui, de la responsabilité. Voilà, pas pénale, par contre. Oui, c'est en cas où, tu ne peux pas... À part s'il fait partie du bureau, automatiquement, la responsabilité, elle est partagée. Est-ce qu'un mineur peut créer une association ? Oui. Un mineur ? Est-ce qu'un mineur peut créer une association ? Un mineur de 16 ans, oui. Avec des majeurs, non ? Avec au moins un majeur à ses côtés ? Enfin, une personne majeure, je veux dire ? Pas forcément. Non, pas forcément. Bah non, je ne sais pas. Un mineur de 16 ans peut créer son association ? Alors, il peut à la fois créer et administrer l'association. Il peut être le fondateur, il peut être le président de l'association s'il le souhaite. Toutefois, quand même... Ce n'est pas les juniors associations ? Alors, pas tout à fait. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, presque ça. On en parlera après des juniors associations. Donc, au niveau... Là, je parle de la loi 1901, pour l'instant. Vous savez qu'il y a un adhérent, il faut avoir 16 ans minimum. Alors, toutefois, quand même, selon la pratique administrative remise en cause, considérant comme n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale, c'est-à-dire les parents, bien sûr, qui engagent leur responsabilité civile. C'est compliqué, la loi, mais en tout cas, un mineur... C'est une question d'assurance. Mais un mineur qui souhaite créer une association a le droit. Enfin, un mineur de plus de 16 ans. Par contre, ce que vient de dire Cédric, au sujet des juniors associations, ça, c'est une autre histoire, c'est encore plus compliqué. C'est une autre forme d'association qui peut être créée et gérée par des mineurs. Donc, on appelle ça les juniors associations. Je pense que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il s'agit, en fait, d'une association nationale créée par cinq fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes et qui accordent son agrément et son aide à des associations composées des jeunes de 12 à 18 ans. C'est notamment beaucoup dans les domaines politiques, ça. Vous savez, tout ce qui est conseil des jeunes, tout ça, ces genres de choses, c'est un petit peu ce principe-là. Ces associations sont, en fait, des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le fais découvrir. Donc, voilà. Donc, il y a aussi plusieurs catégories d'associations. Alors, on a parlé des secteurs d'activité tout à l'heure, mais il y a plusieurs catégories d'associations. Donc, qu'est-ce que vous savez ? Là, par exemple, le refuge, c'est une association de quoi, exactement ? C'est pas une... Attends, mince. Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs formes d'associations. Il y a les... Ah oui, je ne sais pas si c'est intérêt général ou utilisé public. Alors, on va commencer par ce qui est connu, on l'a dit, l'association reconnue d'intérêt général. Alors, intérêt général, c'est-à-dire que c'est une organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l'objet et au statut de l'organisation. Voilà, ça, c'est la définition. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'est le refuge, maintenant ? Est-ce que vous le savez, les filles, quand même ? Association nationale reconnue d'utilité publique ? C'est exactement, association d'utilité publique. Alors, ça, ce sont dans les articles 8 à 13 de la loi de 1901. Alors, cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du gouvernement. Seul le gouvernement décide d'une association, de reconnaître une association d'utilité publique. Ça, c'est très important de le dire. Après avis aussi du Conseil d'État. Donc, au deuxième trimestre 2014, on compte maintenant 1950 associations reconnues d'utilité publique, dont, bien sûr, le refuge, d'ailleurs, qui mérite amplement. Je tiens à le redire. Ah bah, tout à fait. Ensuite, il y a les associations sportives affiliées à des fédérations sportives agrées. Ça, c'est plus compliqué, c'est une autre histoire. Après, il y a une autre catégorie, c'est les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs. Voilà. Alors, pas les consommateurs. C'est comme les 30 millions de consommateurs. Oui, mais alors, bien sûr, quand je dis association de consommateurs, ce n'est pas consommateur de cannabis, s'il vous plaît. Non, non, non. 30 millions de consommateurs, c'est... 60 millions, pas 30 millions. Oui, 60 millions. Je m'ai compris. C'est 60 millions de consommateurs, je crois, s'il ne me trompe pas. Oui, 60 millions, il confond avec 30 millions d'amis. Oui, peut-être. Ça, c'est le chan. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Défends-toi, Cédric. On n'est pas 60 millions. Bon, on remarque, Cédric, c'est un peu vrai avec les lapins et la tourterelle. La tourterelle qui n'est pas là aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Oui, on l'a entendu tout à l'heure. Bon, ensuite, les fédérations aussi. Bien sûr, les fédérations comme la fédération LGBT chez nous, qui sont généralement composées de plusieurs associations et de personnes physiques. L'inter-GBT en est une, par exemple. C'est une fédération. La fédération LGBT, c'en est une. Alors ça, je n'en ai pas beaucoup de fédérations. Et encore, là-dessus, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que des associations entre elles qui ont du mal à travailler entre eux, entre elles, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, d'ailleurs. Il y en a quand même quelques-unes de fédérations. Oui. Puis à part, bien sûr, les fédérations... Oui, tout ce qui est LGBT, tu veux dire qu'il y a d'autres fédérations qui existent, bien sûr. Bien sûr, nous, on connaît Clartes, par exemple, pour la misère. On connaît... Il y a plein d'autres... Tu as la FNPC aussi. C'est. Qui est la Fédération Nationale de la Protection Civile, qui donc réunit dans la France entière toutes les ADPC, donc les associations départementales de la Protection Civile, qui existent dans tous les départements de la France. Voilà. Dont le siège est à Paris, bien sûr. Et il y a une autre catégorie qui, pour moi, me plaît. J'aime bien ce terme. Ça s'appelle les associations citoyennes. Est-ce que vous avez entendu parler de ce terme ? Non. Alors, moi, ça me plaît beaucoup, ce terme. C'est une association qui peut être qualifiée d'association citoyenne lorsqu'elle poursuit un objectif qui dépasse la simple satisfaction de ses membres et qu'elle contribue au bien commun. L'objet social d'un très grand nombre d'associations ne sert pas seulement d'intérêt collectif d'un groupe. Il est déterminé à partir de préoccupations plus larges. C'est ce que nous, on fait, personnellement. C'est ce que nous, on fait, personnellement, avec nous, notamment dans notre émission et dans certains sujets de discrimination. On a élargi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne s'appelait pas equality au départ. On a élargi les compétences et les domaines parce qu'on se disait que la discrimination ne concernait pas uniquement les homosexuels. Et donc, on a élargi le truc. Et justement, on en parlera tout à l'heure, ça a déplu fortement aux assos LGBT, ce qu'on a fait. Mais ça, nous ne le regardons pas, ce qu'on fait. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Les statuts, vous savez, qu'est-ce qu'il doit être obligé de mettre dans les statuts ? Le titre. Alors, le titre, oui. Le titre exact, par contre. Attention, au niveau de l'orthographe, il faut faire très attention à mettre le bon orthographe du titre dans les statuts. Tu prêtes à la préfecture ou le sous-préfecture du siège social ? Alors, la préfecture ou la sous-préfecture du siège social de l'association, oui. Alors, ça, je sais pas. Il y a le nom du bureau. Alors, il y a d'abord l'objet de l'association. L'objet de l'association, le nom du bureau. Le siège social qui est obligatoire. Le lieu qui est obligatoire. Surtout que quand vous changez de siège social, vous êtes obligé de modifier l'association. C'est obligatoire. Il y a aussi les moyens mis en œuvre qui doivent servir à atteindre le but de l'association. Et enfin, les règles de prise de décision de l'association. C'est bien sûr les conseils d'administration, les membres du bureau, tout ça. Les assemblées générales, les trucs. Il peut y avoir aussi d'autres mentions obligatoires si l'association veut être reconnue d'utilité publique. Les donateurs qui peuvent alors déduire une partie de leur don, de leur déclaration de revenus, c'est la loi Coluche. Vous êtes au courant. Est-ce que vous connaissez cette formule ? Toute personne qui fait un don... Alors attention, ça ne marche qu'avec les dons. Alors, quelqu'un qui adhère n'a pas cette loi, n'a pas la loi Coluche. Les adhésions ne fonctionnent pas. C'est les dons qui fonctionnent. Personne qui fait un don à une association a une réduction de 66% au niveau des impôts. A condition que l'association ait l'obligation d'envoyer un revenu fiscal à tous ceux qui font des dons à l'association. Faire une défiscalisation. C'est obligatoire, ça, par contre. Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise. Définir qui a le pouvoir de décision. C'est moi. Qui peut dissoudre l'association ? Comment résoudre une situation de blocage ? Je plaisante, bien sûr. Comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années ? Qui peut adhérer aussi ? Alors, justement, tiens, j'aurais une question tout à l'heure. Est-ce que vous accepteriez toute personne pour les adhésions ? On en parlera tout à l'heure, mais réfléchissez à cette question. Est-ce que vous accepteriez dans une association toute personne, n'importe qui, n'importe quel milieu, n'importe quelle catégorie politique en tant qu'adhérent d'association ? Y compris les personnes qui nous font du mal au passage. Si, oui et non. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant, parce que ça dépend de... S'il a des idées arrêtées sur son sujet, par exemple, je vais prendre la politique. S'il est dans l'association et qui parle simplement que de politique et le reste des sujets dans l'association ne lui conviennent pas. À quoi ça sert ? Alors, je vais poser une question piège à Charlotte. Question piège. T'as quelqu'un qui fait une demande d'adhésion. Cette personne est homophobe. Tu ferais quoi ? Attends, je réfléchis. Ça, c'est de la question piège. Attends. Avec mon cerveau de blonde, je n'ai pas envie de dire de conneries. Moi, je ne la prendrai pas. Alors, pourquoi ? Tu sais que ça, normalement, c'est... Je crois que j'ai mis les deux pieds dans le plat parce que c'est le côté homophobe qui me gêne. Oui, parce que... Mais justement, comment un homophobe peut être... peut rentrer dans une association contre l'homophobie ? Pour la notoriété, peut-être, je ne sais pas. Ou pour se racheter une conduite. Oui, parlons de David Douillet, par exemple, c'est ça. Qui essaie de se racheter. Ah, lui, je n'ai pas envie. Il n'est pas très fort. C'est un petit peu ce qu'il a fait avec le refuge. On n'en a pas il n'y a pas longtemps. Donc, quand il a versé une prime de 2 000 euros au refuge, excusez-moi, il faut arrêter, quoi. C'est parce que, apparemment, mais bon, des... Et c'est pareil dans toute association comme ça. T'en as comme ça, où chacun pense comme il en vit. Et c'est vrai que ça peut donner une mauvaise image des assos. Alors, l'association peut avoir un règlement interne, bien sûr, les règlements intérieurs, qui peut se modifier plus facilement que les statuts, forcément, parce que les règlements intérieurs ne dépendent pas des statuts, il faut bien le rappeler, et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles. Alors, la préfecture du département, où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association, j'en ai dit tout à l'heure, et aussi les modifications des statuts, des membres des dirigeants aussi. Ça, par contre, je ne savais pas que les membres des dirigeants étaient changés. Par contre, je ne savais juste pour les modifications de statut, je ne savais pas qu'on pouvait changer les membres des dirigeants. Oui, affirmatif, je confirme. Oui, alors dans ce cas, il va falloir que... Alors, non, ça dépend, en fait. Moi, je vois, j'ai été élu au conseil d'administration au niveau de la ProTech, et j'ai été élu pour 4 ans. Ah oui, après, ça dépend... Au sein du conseil d'administration, en sachant que... Moi, je parle de la préfecture. Tu n'es pas obligé d'aller à la préfecture pour changer ça. Ah non, 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 ça se fait au sein de... Mais apparemment, on peut changer les membres. Alors, quand on dit membres des dirigeants, est-ce que ce sont les fondateurs ? Est-ce qu'on peut changer les fondateurs de l'association ? C'est ça la question. Non, non. J'ai l'impression... Les prédéaires, les adjoints, les... Alors, je ne sais pas, parce que moi, je sais que ça a changé. Nous, on a changé de présidence. Ça, c'est le membre du bureau. Et le conseil d'administration, ce n'est pas le statut, ça. C'est pour ça que... Oui, mais tu es obligé de le notifier sur les statuts aussi. Tu n'es pas obligé de marquer les noms dans les statuts. Non, mais tu es obligé de le notifier comme quoi il y a un changement de présidence, quand même. Oui. Non. Si. Absolument pas. Est-ce qu'on peut écrire dans les statuts ? Il me semble qu'il y a une partie spéciale pour pouvoir renouveler le bureau. Et comment s'y prendre ? Par une élection, une majorité ? C'est ça. Eh bien, ça, c'est le conseil d'administration qui... Voilà, le conseil d'administration... Enfin, ils disent que le président est élu tous les 3 ans, tous les 2 ans, et tout ça, il est renouvelé et élu par le conseil d'administration. C'est comme ça que ça fonctionne, les statuts. En revanche, il n'est pas obligé de marquer dans les statuts le nom des dirigeants. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est juste obligatoire, c'est les signatures avec les noms des dirigeants. C'est juste ça qui est obligatoire. Mais il fallait, c'est-à-dire le président et le secrétaire qui doivent signer les statuts. C'est-à-dire à l'année, on va dire, des statuts. En revanche, ce n'est pas obligé de changer les noms. Dans les statuts. C'est ce qu'il me semble. C'est un peu bizarre. Il va falloir qu'on se renseigne là-dessus. Parce que quand j'entends nom des dirigeants, à moins que... Est-ce que vous avez... Moi, je n'ai jamais vu dans les statuts, j'en ai vu plusieurs, je n'ai jamais vu marquer le nom des dirigeants dans les statuts, personnellement. Il y a les élections, la façon que le bureau est élu. Parce que de toute façon, vous savez que les bureaux, tous les bureaux sont élus majoritairement. Et la plupart du temps, avec le conseil d'administration... Moi, ce que j'ai entendu à chaque fois, c'est soit président, vice-président... Alors, c'est compliqué. Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier ou trésorière... En total, il peut y avoir 6, si vous voulez. Il peut y avoir les principaux et les adjoints. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Mais il peut y avoir plusieurs adjoints, si vous voulez. Il peut y avoir... Il peut y avoir 4 milliards... On peut mettre 4 000 adjoints, si vous voulez. Mais à une seule condition, par contre, c'est qu'ils soient adhérents de l'association. Automatiquement. Eh oui ! Alors, comment ça marche ? C'est-à-dire, un adhérent peut être membre du bureau. Mais attention, seuls les adhérents peuvent être membre du bureau ou au conseil d'administration. Pas n'importe qui. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous savez comment et qui élise le conseil d'administration ? C'est les adhérents qui... Non ! Oui, c'est les adhérents qui élisent le conseil d'administration. Mais où ? Comment ? L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, exactement. Et le bureau, c'est la même chose. C'est-à-dire, le bureau, l'Assemblée générale, d'abord, élise le bureau, si je ne me trompe pas, en premier. Et après, élise le conseil d'administration. Non, non, c'est... C'est ça, les membres du bureau en premier, le conseil d'administration après. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça, je confirme. C'est un peu compliqué. Les conseils d'administration, ça peut être à la fois des adhérents individuels comme des adhérents moraux. Enfin, comme les personnes morales, les associations peuvent être dans le conseil d'administration. C'est compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi qu'il en soit. Alors, tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts. Alors, vous savez que tout adhérent, même tout le monde. Oui. Normalement, les statuts sont censés être publics. Et de toute façon, une personne par mail peut demander les statuts de l'association. C'est légal. Oui, c'est légal, c'est autorisé. Une personne physique ou n'importe qui peut demander par mail à l'administration. Je crois que c'est au journal officiel, je ne me trompe pas. Peut demander les statuts de l'association. Même si cette personne n'est pas adhérente. Oui. Voilà, je tiens à dire. C'est public, les statuts. C'est ça que je voulais dire. L'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil qu'au niveau pénal aussi. Et même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Voilà, donc ça veut dire que s'il y a un problème avec notre association, ce n'est pas les dirigeants qui sont condamnés, c'est l'association qui sera pénalement condamnée au niveau de la loi. Ça, c'est très important à dire aussi. Voilà, donc ça c'était la première partie au niveau technique, au niveau aujourd'hui, que j'espère que j'ai appris beaucoup de choses à aller dessus. Allez, filles. Oui, très bien. On sait tout maintenant, on est incollable. Alors attention, question numéro 1. Alors c'est au niveau de tout ça. Pourquoi il faut adhérer à une association ? Et là, tout d'un coup, le silence. Parce que c'est bien. Oh, le silence. Parce que c'est bien. Qu'est-ce que Sabrina et Charlotte en pensent de cette question ? C'est facile de te rejeter la question. Non, mais en fait, c'est... Pourquoi ? Moi, je réponds... Ce n'est que ma réponse. Pourquoi adhérer à une association ? Moi, je pense qu'on adhère à une association déjà parce qu'on s'y retrouve dans ce qu'ils proposent, dans leurs actions, etc. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai adhéré dans certaines associations. T'es donc dans plusieurs associations, c'est ça que tu m'as dit ? Moi, par exemple, comme tu sais, j'ai adhéré chez toi, donc à l'association Equality. Ça va faire trois ans. Je suis arrivé dans cette association parce que je m'y retrouvais. Excusez-moi un petit peu. Le retour des chiens, je ne sais pas, c'est qui c'est. C'est qui c'est ? Cédric, excuse-nous. Voilà, excuse-moi, Cédric, de te faire ça, mais le retour au micro, c'est pour nous aussi. Donc, tu disais, Lionel. Oui, donc ça va faire trois ans que je suis dans l'association Equality. Si j'adhérais à cette association dans un premier temps, c'est parce que les combats qui étaient menés, ça rejoignaient un peu ma façon de penser, l'histoire aussi, forcément, de militer contre l'homosexualité dans un premier temps. Contre l'homosexualité ? Pardon, Lionel, t'as bafouillé un peu ? De quoi ? T'as bafouillé un peu, là, je crois, là. Tu milites contre l'homosexualité ? Oui, enfin... Oui, j'ai un peu bafouillé, d'accord ? Contre l'homophobie, s'il te plaît, mais contre l'homosexualité... Oui, contre l'homophobie, oui. Oui, non, mais bon, voilà. Et puis, d'autres choses aussi, après, voilà, moi, j'adhère pas dans des associations où je m'y retrouve pas, quoi, personnellement. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, après, chacun son opinion, on est d'accord. Alors, moi, j'ai donné une définition pour moi, ce que c'est qu'une... comment et pourquoi il faut adhérer à une association. D'abord, adhérer à une association, c'est un geste, d'une part, militant. C'est aussi une forme d'engagement. C'est s'engager, s'adhérer, pour moi. Pour moi, c'est ce que je dis tout le temps, adhérer, c'est s'engager. C'est aussi contribuer à faire progresser la cause de l'association. Tout simplement. Quand on adhère, c'est contribuer, quelque part, à faire progresser, par exemple, chez nous, la lutte contre les discriminations. C'est un exemple. Vous pouvez faire aussi encore plus pour le développement de l'association en vous engageant comme bénévole, en participant à diverses instances. Le sens d'une adhésion repose sur un engagement, qu'il soit petit ou grand, discret ou visible. Mais, en plus des établissements et services qu'elle gère, une association apporte quantité de services complémentaires, donc de bénéfices concrets aux familles et aux personnes, par exemple, je donne un exemple aux personnes handicapées. C'est un exemple. Donc, en rejoignant une association animée par des bénévoles, donc parents et amis de personnes, par exemple, handicapées, je vous donne un exemple, vous apportez donc une pierre à la défense d'une cause toujours d'actualité. La lutte contre les discriminations, entre autres. Dans beaucoup d'associations, il existe des lieux d'échange, de rencontres plus ou moins formels. Donc, il y a les permanences d'accueil, les groupes de parole, les réunions à thème, etc. Donc, vous pouvez y trouver des informations et un soutien dans vos démarches, ainsi qu'une possibilité d'échange avec d'autres personnes qui connaissent les mêmes attentes et les mêmes difficultés. Donc, voilà comment convaincre à adhérer une personne dans une association quelque part. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à adhérer à des associations aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué. Les gens ont du mal et n'ont pas confiance avec les associations. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi les gens ont du mal maintenant à adhérer ? Je ne sais pas. Peut-être avec le prix. Ah ben, Bunaise. Tu vas me dire que nous, par exemple, dans notre association, 10 euros l'année. Non, mais pas toi, mais sur certaines associations. Ça dépend comment est aussi le prix. Bon, après, ça dépend. Je ne parle pas des associations, bien sûr, LGBT. Je peux parler comme des associations sportives. Des fois, quand tu veux adhérer, ce n'est pas aussi... Après, bon, tu peux adhérer aussi gratuitement. Ou ça, tu peux... Moi, déjà, moi, je voulais adhérer sur une association de foot, là, que j'étais tout ça. Puis, c'était 20 euros. Ah, merci, 20 euros par an, d'accord. Je ne trouve pas ça cher. 20 euros par an pour le foot, je suis désolé. Surtout, dans le domaine sportif, je ne trouve pas ça excessif. Excuse-moi du coup. Après, ça dépend des prix. 20 euros, bon, après, je ne sais pas. Dans le domaine du sport, vous trouvez ça excessif ? 20 euros ? Non. Pas moi. Je ne trouve pas assez cher, même. Ah, carrément. Ce n'est pas assez cher. Non, mais voilà. Là, je reviens sur le contexte, maintenant, des associations humanitaires. Nous sommes d'accord, on va rester uniquement dans les associations humanitaires. On ne va pas dans le domaine sportif, tout ça. On va rester uniquement dans ce critère-là. On est d'accord à partir de maintenant ? Justement, par rapport à ça, tu parles des associations humanitaires dont, moi, je suis bénévole à l'une d'eux. Au resto du cœur, tu peux le dire. Au resto du cœur. Et ce n'est pas pour ça que je vais faire mon adhésion là-bas, même s'ils ont des idées qui sont plus ou moins bonnes. Le problème, c'est que, voilà, au niveau adhésion, ça se pourrait que c'est ce que je recherche. Au resto du cœur, il y a plus de bénévoles que d'adhérent, il me semble. Donc, la plupart des bénévoles, il y a pas mal de bénévoles. Il doit y avoir, allez, sur tous les restos du cœur en France, il doit y avoir 8000 salariés, pas plus. D'accord. Donc, la question est là, c'est pourquoi les gens ont du mal aujourd'hui, je vais inverser la question, c'est pourquoi les gens aujourd'hui ont du mal à adhérer dans une association. Alors déjà, il faut bien se mettre en tête une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des grandes associations qui existent que ce sont les meilleures. Non, après, ça dépend de la gérance. Faisons un exemple, au hasard, soyons fous. Ça y est, attention, au hasard. Au hasard, SOS homophobie, est-ce que c'est une association fiable à qui on peut faire confiance et qu'il faut adhérer automatiquement ? Moi, je travaille avec, mais je ne suis pas adhérent. Alors, tu travailles avec les SOS homophobie, c'est-à-dire ? Ah tiens, là, tu me l'apprends par contre, là. J'apprends quelque chose au fur et à mesure d'aujourd'hui. Depuis quelques années, depuis que nous avions la page, je suis beaucoup, enfin, pas en lien souvent, mais régulièrement en communication avec eux. SOS homophobie, ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. On est d'accord. C'est une association qui a quand même des causes justes. Mais est-ce que pour autant, parce que c'est une grande association, les gens doivent automatiquement, parce que médiatiquement, les plus connus au niveau national des LGBT, c'est SOS homophobie, inter-LGBT, et bien sûr, le refuge. Mais le refuge, à part, ce n'est pas une cause militante. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, parce que SOS homophobie est connue, il faudrait que toutes les personnes adhèrent uniquement à SOS homophobie et pas les autres associations LGBT, c'est ça la question ? Ah non. Non, pas du tout. C'est selon les personnes et leurs convictions, c'est t'adhères à tel asso ou t'adhères à tel asso. C'est selon tes propres ressentis. Voilà, après, tu... Je vais dire ce que je pense, moi, personnellement. Je vais dire ma pensée, au fond. Ça fait quand même cinq ans que notre asso existe, bientôt. Les gens ont dû... Bon, on a beaucoup de soutien, mais les gens n'adhèrent pas forcément à l'association et adhèrent plus à des associations plus connues médiatiquement parlant. Il faut être honnête là-dessus. Donc, la question est en retour, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les gens à adhérer, par exemple, à la nôtre, à notre association ? Quels sont les moyens de convaincre les gens à adhérer chez nous et plus que les autres ? Ou autant que les autres ? Moi, c'est une idée que je lance comme ça. C'est vrai qu'on participe à la Gay Pride. Parce que tu participes à la Gay Pride, les gens vont adhérer chez nous ? Non, pas forcément, mais c'est d'essayer de faire passer, lors des événements, comme le 17 mai, la Gay Pride... Le 17 mai, on n'a pas eu beaucoup l'occasion l'année dernière. Voilà, il y a des événements où on va essayer de faire passer des messages de sensibilisation. Oui, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça que tu reconnais une association efficace. Pour qu'on ait des adhérents, il faut qu'ils adhèrent déjà à nos idées. Aussi. Premièrement, déjà d'une part, parce que pour qu'on attire des adhérents, il faut qu'ils adhèrent déjà aux idées que nous, on apporte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le problème, il y a tellement d'associations qui existent en France maintenant, il y en a tellement, tellement, que les gens, je crois que c'est Lionel qui a dit au début, ils ne savent plus où aller. Ah oui, bien sûr, ils sont constamment sollicités. Donc du coup, les gens, ils n'osent plus venir, ils n'osent plus s'investir ou autre. Ils lâchent prison. Mais moi, le conseil que je donne aux gens, c'est pas parce qu'il y a des associations qui sont médiatiquement et politiquement très connues que c'est forcément les meilleurs. C'est ça que je... Oui, mais voilà. Parce que c'est trop facile. D'ailleurs, c'est la grosse critique tout à l'heure que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui utilisent les politiques et les médias pour se faire connaître et pour qu'ils attirent les gens. Et moi, je trouve ça dégueulassement, personnellement. Moi, je trouve ça une facilité absolue et un manque de respect pour les autres associations aussi, en même temps. Parce que les petites associations à côté, ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils rabâchent, ils ont du mal à s'en sortir, ils ont du mal à se faire entendre. Pendant que les grosses associations, eux, médiatiquement, ils sont tellement connues qu'ils empiètent les combats des autres. Moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. Et après, c'est... Ça fait un truc de 10, ça, déjà. Et après, c'est essayer de contrer aussi. S'il y a une petite entreprise, une petite association comme nous, c'est d'essayer de... de mettre en place des choses qui vont... où on va se différencier des assos... Tu ne peux pas le différencier. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais... On n'est pas différent parce que... Selon les actions qu'on va faire... Non. Ah, les actions, peut-être, oui. On va le faire d'une façon que d'autres n'y auraient même pas pensé. Parce que ce qui est difficile... C'est d'essayer d'innover au niveau actions. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup d'associations ont pas les mêmes idées, mais les mêmes causes. Les mêmes causes, mais pas les mêmes méthodes. Ils ont les mêmes objectifs et les mêmes causes. Le problème, c'est qu'il faut... En fait, pour différencier des associations, c'est effectivement par nos actions et par nos idées. C'est ça qui nous différencie. Mais le problème, et les autres associations sont tellement, on va dire, au-dessus du lot, au niveau médiatique, au niveau politique, que forcément, les gens en vont plutôt vers les gens... Ça, c'est abusé. Par contre, c'est abusé. C'est abusé. Oui, mais bon, pour sortir du lot. Nous, on a essayé une fois... D'ailleurs, c'est Lionel qui me l'a fait rafraîchir hier soir. On a essayé de sortir du lot. Il y a trois ans. Il y a même quatre ans. Ça va faire quatre ans le mois prochain qu'on a essayé de sortir du lot. Par rapport à la manifestation. Par rapport à la manifestation. Est-ce que vous saviez, et je pense que vous n'étiez pas au courant, qu'on était les premiers à avoir fait la marche de l'égalité ? Et qu'on a été boycottés par les autres associations parce qu'on avait une idée qui était, on va dire, qui était une autre idée à nous, mais qu'eux, ils nous ont boycottés parce qu'ils auraient quelque part préféré... Que ça soit géré par eux. Que ça soit géré par eux, en fait. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ça, ça ne leur a pas plu. Vous n'étiez pas au courant de ça aussi, les filles, je pense ? Non. Bon, on avait fait... Oui, je vous entends très faiblement, les filles. On a parlé vaguement, il n'y a pas très longtemps, sans ni de ça. On a retrouvé l'article de Yag, justement, hier soir. Ça date de mars 2011. C'est quand même hallucinant d'avoir revu ça hier soir. Ça fait 4 ans. Et quand j'ai relu les commentaires, j'ai vu les commentaires par rapport à notre marche, à nos manifestations, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié le fait qu'on voulait faire un kissing, qui a été abandonné au dernier moment parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais qu'on a été boycottés par des associations parce qu'on a fait une idée à nous sur l'égalité, parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'on a fait quelque chose en dehors de la Gay Pride. Et alors ? On a le droit. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire hors Gay Pride ? Qu'est-ce qui nous oblige finalement, comme entre associations, de faire obligatoirement quelque chose avec le 17 mai, quelque chose pour la Gay Pride ? En tant qu'association, on fait ce qu'on veut avec nos propres convictions et nos idées. Et c'est justement en essayant de sortir du lot que ça dérange les autres. Et ça dérange les autres parce qu'ils sont forcément plus connus et plus, on va dire, plus populaires. Eh bien, les plus populaires empiètent les idées des autres. Non, moi je suis désolé, c'est dégueulasse. Et c'est ce qui s'est passé, et ça vous ne le saviez pas, avec les centres LGBT. Donc Bordeaux en fait partie, bien sûr. Au passage, on a été boycottés. Et c'était nous qui avons lancé la marche de l'égalité. D'ailleurs, je crois qu'on a encore l'affiche avec nous, mars 2011 de Suriag. Alors à l'époque, on ne s'appelait pas Equality. En 2011, on s'appelait encore Association Guéfri. Donc, il faut retrouver que Guéfri fait une manifestation. Ça date, on a fait le 9 avril 2011 à Paris, la manifestation. Je ne sais pas, Yonet, tu n'étais pas là, tu n'étais pas encore arrivé, je crois, il me semble, à cette époque, qui a disparu la nature, je crois. Non, je n'y étais pas encore. Non, j'avais le micro de coupé. Non, je n'y étais pas encore, non. On était avec Séverine, c'était notre ancienne secrétaire à l'époque, et on pensait faire quelque chose de bien, et puis ça a mis les fautes. Vous trouvez ça normal que d'autres associations, on va dire, empiètent les manifestations des autres ? Non, ce n'est pas bien. C'est décourageant pour l'association, celle qui a trouvé l'idée. C'était notre idée, tout ça. Ça va être vachement décourageant pour vous, quoi. Pourquoi ? On a trouvé une idée, tout ça, et ce n'est pas parce que c'est une autre association qui est vachement plus grosse qu'elle doit se permettre d'avoir tous les droits de piquer ton idée. Tu regarderas l'article, Lionel, tu l'entends, on verra le lien de Yag. Tu verras les commentaires, c'est hallucinant. C'est hallucinant, et de la part d'associations LGBT. C'est quand même hallucinant ce qu'on a vu. D'accord, on a critiqué les Gay Pride. Oui, on a critiqué les Gay Pride, en quoi ? Non pas la Gay Pride même, on a critiqué le fait que ce n'est plus militant comme avant. C'est devenu un carnaval au lieu de... Et on nous a reproché, on nous a assassiné parce qu'on a critiqué la Gay Pride et parce qu'on a fait une manifestation hors Gay Pride. Hors Gay Pride et militante. Et militante. Voilà ce qu'on nous a reproché. Je ne sais pas en quoi ça dérange d'avoir fait une manifestation de la sorte. Et voilà. C'était juste un petit message que je dois passer. Non, parce que ce que je n'aime pas, c'est que les associations se mêlent des idées des autres, empiètent les idées des autres et surtout boycottent les idées des autres. Est-ce que nous, on s'amuse à boycotter les manifestations des autres, nous ? Non. On a bien participé, il me semble, à la marche de Paris pour le mariage pour tous. On n'a pas dit, excusez-nous, c'est nous, on n'a pas fait de scandale en disant, nous, on avait fait ça deux ans avant vous et tout machin. On avait eu l'idée avant vous, on n'a pas fait de scandale. On a participé pour le final. Ce n'est pas parce que des grandes associations LGBT ont les mêmes idées que c'est eux qui doivent avoir les idées en premier et eux avoir toutes les auréoles et toutes les gloires. Il faut arrêter, quoi. On a le droit, en tant que petite association LGBT, aussi de sortir du lot, d'apporter nos idées, de faire nos idées, de faire quelque chose de concret à l'extérieur, que ça plaise ou pas. Je ne vois pas ce qu'on a fait de mal il y a quatre ans, à part, bien sûr, la foudre au sujet des gay pride. En plus, on l'a fait en avril, la manifestation. On l'aurait fait en juin, je comprendrais qu'on aurait fait chahuter. Mais on l'a fait en avril, on ne l'a pas fait pendant les gay pride. Donc, il faut arrêter un petit peu les délires. Mais c'est dommage, parce que c'est une manifestation que j'aurais bien voulu remettre au coup du jour, au niveau de l'égalité des droits. J'aurais bien voulu qu'on le refasse, notamment cette fois, comme il s'est passé à la Mastralie dernière, sur la lutte contre toutes les discriminations. On voulait le faire à Bordeaux, d'ailleurs, mais on n'a pas les finances pour, malheureusement. Mais c'est une idée qu'on a encore en tête et qu'on aimerait mettre en place. N'est-ce pas, Lionel, si tu te souviens du projet ? Les manifestations contre les discriminations, on en avait parlé, ça aussi. Les Français qui ont moins de confiance dans les associations, donc là, j'ai une étude qui date de octobre 2013. C'est un peu récent quand même. Il y a une étude qui révèle qu'un peu plus d'un Français sur deux déclare faire confiance aux associations, soit une proportion légèrement inférieure à l'année d'avant. Dans le même temps, une autre enquête place la France au sixième rang mondial en termes de bénévolat. Ce n'est pas non plus négligeable. Donc, il y a des résultats, c'est-à-dire plus d'un Français sur deux, 52 %, dit faire confiance aux associations. Donc, c'est un taux en légère diminution par rapport à 2012. En 2012, ils étaient à 56 %. Mais ces résultats sont à nuancer. En effet, plus de 8 Français sur 10, soit 84 %, déclarent faire confiance aux associations de défense des consommateurs, soit une tendance en hausse de 3 points par rapport à 2012. Alors, les critères jouant le plus sur la confiance, ce sont le contrôle exercé sur les associations avec 77 %. Il y a la rigueur de leur gestion avec 70 %. On en parlera tout à l'heure de ça aussi. L'efficacité de leurs actions avec 70 %. Et du côté des donateurs, ceux-ci privilégient les dons en nature tels que des vêtements en nourriture. Ah non, tels que vêtements, pas non, en nourriture, vêtements et nourriture avec 72 %. Donc, les dons, en général, c'est vêtements et nourriture quand même. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait hier au passage. Voilà. Tandis qu'ils sont 49 % à donner de l'argent et 17 % de leur temps bénévolat. Voilà. Donc, ça, c'est... En tant que don, tiens, justement... Je viens de mettre le lien sur... Ah, par rapport à... Voilà. Alors qu'il faudra regarder les commentaires. Il est sur Skype, hein, donc ceux qui veulent... Oui, tout de suite, oui. Voilà. Justement, pour apporter une précision, en ce moment même, hier et aujourd'hui, sur Bordeaux, nous avons... Il y a la campagne alimentaire des Restos du Coeur, dont j'ai fait partie hier, toute l'après-midi. Et en la journée d'hier, ils ont... Ils ont rempli à peu près les caddies à ras-bord. Il y en avait 72 en fin de journée de récoltés. Simplement pour hier. Et là, ils y sont encore... Ils y sont encore depuis ce matin jusqu'à 20h ce soir. Alors, à peu près. Mais par rapport aux dons alimentaires comme ça, il y a une légère hausse cette année que l'année dernière. Il y a une chose que tu m'as raconté hier soir, que ça tombe bien qu'on parle des dons, au passage. Quand il y a des gens qui font des dons, alors que ce soit Téléthon, que ce soit n'importe quoi, même dans l'alimentaire comme il s'est passé hier, pitié. Je vous en supplie, les gens, les personnes qui font des dons, assumez vos dons. Arrêtez de faire des trucs... Arrêtez de faire des dons par pitié. Assumez. Ah oui, voilà, oui. Il n'y a rien d'obligatoire. J'ai une preuve concrète par rapport à ça. Et tous les bénévoles qui étaient hier pour la collecte ont été surpris parce qu'il y a une dame. Elle a fait ses courses. On pensait qu'elle allait faire un petit don tranquillement. Un cadier entier, je crois. Elle a fait son caddie complet de course pour les restos du cœur. Et puis elle a rejeté comme si c'était... Voilà. Tu m'as raconté quelque chose hier soir. Oui, voilà. Elle l'a fait et elle s'est dit elle s'est dit bon, bah allez, il faut le faire au moins. Mais elle le fait chaque année. Non, parce que je n'aime pas... Chaque année, j'ai du mal à concevoir les gens qui font des dons par pitié. C'est-à-dire... Oui, voilà. Quand vous faites des dons, faites-le avec le cœur, pas avec... par... Notamment pour le Téléthon, parce que j'ai tellement entendu de choses aussi à ce niveau. Voilà. Il y a beaucoup de... Voilà. Faites attention à la manière de... Quand vous faites des dons, il faut assumer. On ne vous enchaîne pas pour faire des dons. On ne vous note pas. On ne vous oblige pas. Il n'y a pas écrit « Obliger » de faire des dons. C'est vous qui faites le geste. Eh bien, assumez votre geste. Et ne le reprochez pas à ceux qui vivent dans la précarité ou ceux qui vivent dans des situations précaires, que ce soit le handicap, que ce soit la misère. Voilà. Ne le reprochez pas si vous faites des dons. C'est vous qui assumez de faire des dons. Enfin, bon, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, c'était un message qu'il fallait porter aussi. Ça fait un deuxième coup de gueule à passer. Ça s'est dit, ça s'est fait. Ah, mais voilà. Il n'y en a pas un coup de gueule à passer. Il y en a plein aujourd'hui. Je vous le dis. Alors, 30% des Français qui jugent les associations utiles mais qui ne donnent jamais. C'est un peu bizarre, mais... Je trouve ça un peu stupide de dire que les associations sont utiles si tu ne les donnes pas. Non, les dons ne sont pas obligatoires. Oui, les dons ne sont pas obligatoires. Mais bon, à ce compte-là, c'est... 30% des Français jugent les associations utiles. C'est faible, quand même, je trouve. Pour moi, c'est un chiffre faible. Et ce n'est pas fini parce qu'un Français sur quatre donne régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an aux associations. Le reste se répartit entre donateurs plus ou moins réguliers et ceux qui ne donnent jamais. Et pour la première fois, il y a une étude qui s'est intéressée à ces 30% de Français qui ne soutiennent financièrement aucune notion de solidarité. Et pourtant, il y a une contradiction là-dedans. C'est que les Français qui sont de plus en plus engagés dans le bénévolat, et il y a une étude qui a montré que le nombre de bénévoles en France a augmenté de 14% entre 2010 et 2013. Et cette enquête datant de 2013 souligne en plus que les Français, loin de se replier sur eux-mêmes, sont généreux et solidaires. Ils sont donc 40% à donner de leur temps dans une association. Ils sont quand même 12,5 millions de Français à donner de leur temps dans une association. Il y a aussi dans une organisation syndicale, politique ou religieuse qui sont aussi 4,2 millions et aussi dans un engagement direct de proximité avec 9,7 millions. Et chez les jeunes, d'après vous, comment ça fonctionne ? D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont d'après vous ? Il y a 85% des 15-35 ans qui font confiance aux associations pour que la société évolue dans le sens qu'ils veulent. C'est beaucoup. Chez les jeunes, ils ont énormément confiance. Oui, il y a beaucoup de jeunes étudiants. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire que chez les jeunes, ils font beaucoup confiance aux associations par rapport à d'autres critères d'âge. Depuis les années 90, aussi, le taux d'adhésion des jeunes Français de 18 à 29 ans est resté stable et 38% sont membres d'au moins une association. Chez les jeunes, c'est impressionnant. 30% des 16-24 ans sont membres d'une association, soit 1,8 million de jeunes en France. Et c'est une donnée qui est stable malgré la crise, malgré tout. Donc il fallait que je le souligne. Heureusement qu'on a la nouvelle génération qui prend un peu le relais parce que c'est vrai que ça s'est... Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une différence générationnelle aussi avec les associations ? Si. Parce que les associations, aujourd'hui, les grandes associations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de au moins 10, 20 ans, voire 30 ans. 30 ans, par exemple. Et soit souvent fait, oui, il y a 20 ans. Bon, ça se renouvelle parce que les membres du bureau se renouvellent sans cesse et il y a des jeunes qui commencent à prendre le relais dans les associations. Les Restos du Coeur à 30 ans... Ouh, les Restos du Coeur, je ne suis pas convaincu. Si, il fait le 4e 30e anniversaire cette année. Ah si, pardon. Tu parles... Par rapport à la campagne... Moi, je t'ai parti sur l'âge des adhérents. Moi, je n'ai pas parti sur l'âge de l'association. Oui, oui, les Restos du Coeur viennent de fêter cette année les 30 ans, bien sûr. La 30e campagne d'hiver. Oui. Après, c'est... Vous êtes prêts pour les coups de gueule ? Lionel, t'es prêt ? Est-ce que Lionel est toujours là ou est-ce qu'il nous a quittés ? Oui, il faut tiens. Il revient. Ah, mince, parce que j'ai besoin de lui. Bon, c'est parce que malgré tout, c'est un sujet que je souhaite partager. On va aller à la fois en tant que conseil, mais à la fois en tant que coup de gueule, je tiens à le dire. Quels sont les conseils pour être une bonne association ? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. La question qui tue. Alors là, je vous laisse d'abord réfléchir et moi, j'ai mes propres règles à moi, mes propres conseils à donner mais quels sont les vôtres d'abord ? Pour être une bonne association ? Oui. Déjà, avoir vraiment un but vachement crédible enfin de... Comment le dire ? Désintéressé. Voilà, Lionel est revenu. Pas tout. Monsieur Lionel est de retour ? Oui. Ah bon, je répète, je répète, la question, parce que c'est la question qui tue et le gros sujet, on va dire, qui... La discorde. Oui, on va dire ça comme ça. C'est un peu, on va dire, c'est l'apéritif du coup de gueule. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu connais les ingrédients pour être une bonne association ? Les ingrédients pour être une bonne association ? Déjà, il faut être entouré de personnes avec qui tout le monde va dans le même sens. Donc, les idées, etc., etc. forcément qu'il y ait aussi une bonne ambiance parce qu'il faut qu'il y ait ça aussi et surtout une bonne communication entre personnes, on va dire, entre les adhérents, entre les membres du bureau, etc., etc. Parce que je pense que la communication, il n'y a rien de tel et que... Alors, avoir une bonne communication, certes, mais sans être l'éche-cul au passage ? Non, bien sûr, voilà. quand il y a un souci, c'est d'en parler et voilà. Mais déjà, s'engager, il ne faut pas se forcer dans une association aussi. Quand on fait une association, c'est pour l'utiliser pour des bonnes causes et pas par... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire de pitié parce qu'il y a des gens qui luttent pour des bonnes causes et après, notamment des bénévoles sur les associations qui aident les gens qui partent derrière, qui critiquent la personne, par exemple. il y en a qui osent faire ça. N'est-ce pas, les filles ? Ça, c'est vu. Les filles, c'est ça ? Oui, oui, on est là. D'accord. Non, mais bon, je vais vous donner des idées, peut-être que ça va vous aider un petit peu. Je reviens, parce que j'ai un peu de mal à trouver. Oui, oui. Alors, déjà, d'une part, pour moi, ça sont mes propres conseils, après, vous en faites ce que vous voulez, mais par rapport à... quand même, c'est des conseils par rapport à ce que j'ai vécu en quatre ans existant dans une association et par rapport aussi à d'autres associations que je connais depuis dix ans. Donc, ça, ce que j'ai dit, c'est de l'expérience et du vécu, je tiens à le dire. Alors, premier point, il ne faut pas trop utiliser les médias pour se faire connaître. Parce que pour moi, c'est de la facilité. Il faut faire connaître notre association grâce à nos valeurs, nos actions et nos personnes. Voilà. Déjà, d'une part, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas compter sur les politiques, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent vers les politiques. Vous savez, pour les subventions, vous savez, pour se faire connaître un petit peu. Je n'aime pas quand les associations sont trop chouchoutées par les politiques de notre vie, par exemple, qui ne rendent pas crédibles non plus aux valeurs des associations. Les subventions, certes, sont des aides essentielles pour faire vivre notre association, mais sans passer par du faillotage et du chouchotage envers nos politiques. Ça, c'est déjà une règle d'or chez moi que je tiens à mettre bien en avant, parce que j'en ai marre moins de voir de ça. Réciproquement, les politiques, même chose, parce que les politiques mettent en avant des grandes associations et des petites à l'écart, tout ce que vous voulez. Ils choisissent leurs associations et les autres, on les met dans les oubliettes. Non, je suis désolé. Toute association a le mérite d'être connue à titre égal. Les 1,3 millions d'associations ont le devoir et méritent d'être connus et être reconnus plutôt à titre égal par rapport à toutes les associations. C'est très important. Troisième point, je parlais au niveau politique. Troisième point, ne pas être une association pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, créer et faire une association doit être, pour un seul objectif, c'est militer pour des causes justes et non pour gagner sa vie. Ça, j'y tiens à le dire personnellement. Quatrième conseil, c'est respecter les combats et les engagements des autres associations. Une association n'est pas supérieure à une autre. Les grandes associations ne sont pas plus fortes que les petites. Toutes les associations méritent d'exister, qui ont leur place dans notre pays et doivent coexister en partageant le savoir et des connaissances des uns et des autres, mais surtout vivre et travailler ensemble. Ça, c'est un grand message au GLBT que je passe à ça. Oui. Oui, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait entre ton asso, toi Sandy, et la nôtre. En fait, pourtant, on peut le dire aussi à tout le monde, on n'est pas du tout de la même région et on s'entraide comme on peut. Tout à fait. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'association supérieure. Toutes les associations sont reconnues dans la même loi. Et puis, ce n'est pas non plus de la concurrence. Ce n'est pas parce que tu fais une association et tu en as une autre qui existe que tu vas concurrencer cette association-là. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et ce n'est pas non plus le but aussi. Le but d'association, parce qu'on a certes des idées différentes, mais les mêmes causes. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, en fait, les associations doivent se rejoindre par rapport aux causes communes qu'on a. Même si on a des idées différentes, c'est ce qu'on dit. C'est le partage des savoirs des uns et des autres. Bien sûr. Mais dans toute association, il n'y a pas de concurrence. Le seul truc, c'est qu'on a tous exactement, sur les différentes associations, des buts bien précis. Le seul truc, c'est qu'on a une façon différente de le travailler. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Mais il n'y a pas de concurrence. Maintenant, ceux qui prennent ça comme de la concurrence ou quoi que ce soit, c'est franchement qu'ils n'ont rien compris au milieu associatif, de toute façon. Et qu'ils font ça dans un but de compétition, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je veux dire, si je prends, je vais venir là-dessus, mais je sais que tu viendras plus tard là-dessus, sur le centre justement LGBT de Bordeaux, voilà, ils n'acceptent pas que nous, on travaille d'une façon et qu'on ne va pas dans leur sens à eux. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, il est exactement le même. On a exactement la même façon de voir les choses, sauf que nous, on travaille différemment. C'est tout. C'est-à-dire que nous, on ne tourne pas autour du problème. Nous, on rentre dans le problème et on travaille dans le problème. Mais ça, pour rentrer dans le problème, on le rentre dedans. Et ça gêne. Et ça dérange ce que toi. Le problème par rapport au centre LGBT de Bordeaux, c'est qu'ils sont, ils ont une vision politique, il n'y a que les politiques qui comptent pour eux. Ça, on l'a remarqué. Et les autres associations qui ne sont pas politiquement... Qui ne sont pas visées politiques, et bien, voilà, ne font pas partie du monde. Je suis désolé. Est-ce que dans la loi 1901, répondez-moi à cette question, est-ce que dans la loi 1901, une association a l'obligation de travailler avec les politiques ? Non. Non. Est-ce qu'il y a la loi qui dit les médias sont la liberté ? Toute association est libre de travailler avec qui elle veut et comme elle veut. C'est ça. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, le tout de dire, ouais, moi j'ai des politiques dans mon association, on s'en fout. Nous, ce qu'on voit... Enfin, je parle d'une personne extérieure à une association. La personne qui est extérieure à l'association, elle, ce qu'elle veut voir en priorité, c'est sur quoi tu travailles, sur quoi tu te... sur quoi tu vas militer, sur quoi machin, de manière à ce que la personne se dise tiens, si je rejoins cette association, c'est parce qu'elle a les mêmes opinions que moi ou moi j'ai les mêmes opinions qu'elle, donc je sais que je suis en accord avec elle. C'est pas parce que, admettons, dans une association, il va y avoir une politique qui va être de droite ou d'extrême droite ou je ne sais quoi, que tu vas te dire ah ouais, je rentre dans l'association parce que lui, il est d'extrême droite, et moi je suis comme ça. Non, il faut aller au-delà. Enfin, moi personnellement, je suis rentré dans des associations parce que mes objectifs, mes façons de penser rejoignent ces associations-là. Je parle notamment des quality, par exemple. Après, je fais du secourisme dans une autre association, mais c'est différent, c'est autre chose. Mais, moi je suis rentré dans une association de secourisme parce que ça rentre en projet par rapport à un projet professionnel, etc., etc. Mais voilà, je suis rentré chez Equality. Pourquoi ? Parce que quand j'ai discuté avec toi, Sandy, les premiers temps, les premiers temps, ça ne nous rajeunit pas. Oui, c'est clair. ça concordait avec ma façon de voir les choses. Donc, le militantisme, le comment du pourquoi on se bat, etc., etc. Je veux dire, moi, je n'ai jamais pu accepter l'indifférence. Je me suis toujours battu pour l'égalité. Moi, j'ai toujours assumé ce que j'étais. Voilà. je ne vais pas rentrer dans une association où je ne vais pas être en osmose avec ça. Je précise que tous les conseils que je vous évoque, c'est moi qui les ai écrits de mes propres mains. Je vous le dis franchement. Cinquième conseil que je donne, c'est qu'il faut respecter le combat de chaque association. Chaque association a sa propre méthode. Les membres ont chacun leur vécu et chacun leur parcours de vie. ne pas avoir fait des grosses études ne doit pas empêcher autrui d'être ou de créer une association. J'expliquerai pourquoi je dis ça. Rien ne stipule dans aucun article qu'une association doit être professionnelle et doit être gérée par des professionnels. N'importe qui de n'importe quel milieu est capable de gérer une association. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça ? D'après vous. Le grand blanc en dit long quand même. Non, c'est parce que il y en a qui se... Alors je vais expliquer. Qui se croient tellement supérieurs à d'autres et que... Je vais répondre à mon conseil et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait il n'y a rien dans la loi qui stipule qu'il faut être des professionnels sortir de sciences politiques sortir des universités avoir un baccalauréat plus 9 pour créer une association. Sauf qu'il y a des associations qui se permettent de critiquer d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités ils n'ont pas les mêmes les mêmes comment dire comment vous dites ? Oui voilà on va dire ça comme ça tout ça parce que par exemple je vous donne un exemple sur moi je vous dis je n'ai pas fait des universités je n'ai pas fait des grandes études je n'ai pas été à sciences politiques je n'ai pas fait de sociologie oui surtout la sociologie au passage parce qu'il ne faut pas être sociologue pour faire une association je tiens à le dire aussi parce que les associations travaillent beaucoup avec la sociologie sauf qu'il ne faut pas faire d'études en sociologie pour être dans une association je tiens à le dire ça aussi non parce que ce qui m'énerve là-dedans c'est que beaucoup d'associations se croient trop professionnelles alors qu'il n'y a pas besoin d'être professionnels pour faire une association le but c'est de militer pour un combat peu importe comment on est peu importe nos manières d'être peu importe nos études même quelqu'un qui n'a pas fait d'école peut très bien faire une association et mener un combat très noble et très juste je pense que le plus important dans une association excuse moi je te coupe vas-y vas-y c'est en fait c'est d'en avoir envie tout simplement c'est d'avoir envie de le faire et quand on veut on peut il suffit de se donner les moyens il faut en avoir envie moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas quand j'ai envie je vais faire des recherches je me renseigne et c'est comme ça que j'apprends et que j'avance alors on fait des erreurs c'est normal on est humain mais quand on est dans une association on apprend tous les jours et c'est aussi pour ça que c'est important de s'adresser à d'autres associations c'est ça mais bon qu'ils arrêtent de dévaluer les autres associations sur leurs critères on va dire d'études voilà c'est pas parce que c'est à dire que c'est pas parce que une personne on côtoie une personne qui a fait de la sociologie du Sciences Po tout ça et qu'il a affaire à une autre association qui n'ont pas fait d'études tout ça qu'il faut se dire écoutez qu'ils jugent ce critère là et qu'ils jettent l'association parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes études que eux je ne sais pas comment expliquer mais vous voyez il n'y a jamais écrit qu'une association doit être gérée et créée par des professionnels j'ai jamais entendu ça j'ai jamais vu ça de ma vie c'est bien dommage que ces personnes soient 10 ans diplômées se permettent de juger au lieu de simplement apporter des conseils qui peuvent être utiles c'est ça mais ils se permettent de juger à cause de ça sur la différence de diplômes d'études et tout ça ils perdent de temps et d'énergie de faire ça mais c'est ridicule et pourtant ça existe et on l'a encore vu je pense que ils sont j'avais reprendu une association de professionnels mais on l'a vu on l'a vu encore il n'y a pas longtemps mais c'était pour ce qu'on a fait à l'égalité en novembre il y a une grosse différence mais bon il faut arrêter et puis les gérants ne sont pas obligés il n'y a pas écrit dans la loi qu'il faut que ça soit géré par des sociologues des professionnels des politiques des sciences po des bacs plus 9 vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas il n'y a rien il n'y a aucune règle là dessus une association peut être gérée par n'importe qui de n'importe quel milieu de n'importe quelle couleur ça fait penser une chanson de n'importe quelle origine n'importe quel voilà n'importe quel même si c'est quelqu'un un être humain c'est un être humain même s'il n'a pas fait peu importe même s'il n'a pas fait de lycée même s'il a même s'il a des problèmes d'écriture de lecture tout ça peu importe n'importe qui peut gérer et créer une association et surtout s'imposer et dire les choses en public autant que les autres associations voilà une personne une personne a autant de de liberté et de comment on veut dire surtout dans le domaine public aussi il a le droit d'être intégré et d'être traité comme les autres voilà c'est ça que je veux dire à titre égal et non pas et non pas c'est pas parce que quelqu'un a fait science po doit être traité mieux que ceux qui n'ont pas les mêmes études je vais y arriver aujourd'hui c'est pas évident mais j'ai un coup de gueule là dessus mais tellement que ça m'énerve c'est pas grave je vais y arriver c'est pas fini sixième point sixième ça c'est un peu personnel mais je vais quand même le dire c'est respecter le fondateur et le combat qu'il a mené dans une association ne pas détruire tout un travail commun avec ses collaborateurs parfois long et constructif être et devenir membre d'une association c'est à condition d'aller dans le sens du combat des idées et des actions qu'ont mené les fondateurs et ses alliés de leur association et non pas pour adhérer pour ensuite détruire et changer les combats ça on va en parler c'est pour Yvonne ça les conflits la jalousie les clans au sein d'une association ne sont pas les bienvenus c'est clair ça j'y tiens à le dire personnellement alors ça c'est ce qui est arrivé à Yvonne par rapport à ce qui est arrivé à Gervais par rapport à l'association les petits gratteurs qui est sur Bordeaux et qui est créé depuis enfin là l'histoire que je vous racontais l'histoire que j'ai racontais c'est un peu voilà l'histoire de Gervais c'est à dire que maintenant il y a une personne qui a créé il y a fondé des idées par rapport à son association malheureusement il est décédé au mois de décembre et suite à ça il y a eu un nouveau il y a eu un on va dire un nouveau bureau nouveau conseil d'administration qui s'est formé non c'est l'ancien oui mais qui ont mais depuis le décès de Gervais qui ont complètement modifié ils ont tout modifié ils ont modifié tous les trucs et pire que ça et or ça a été contré c'est dommage qu'Yvonne ne soit pas là parce qu'elle devait en parler de cette histoire je vais en parler de cette histoire et je vous ai dit ça a été contré est-ce que vous vous rendez compte écoutez bien ce que je veux dire c'est une association de lutte contre la misère et l'exclusion on est d'accord qui est Lionel connaît il a vu le local c'est un local qui est à l'extérieur de Bordeaux un local qui accueille des sans-avouis ou des gens qui vivent dans la précarité qui boivent un petit café ou des sans-papiers voilà mais en plus il n'y a pas de problème c'est que depuis le décès de Gervais qu'est-ce qui s'est passé ? changement de donne qu'est-ce qu'ils ont dit alors déjà une association une association tierce se permet de se mêler de cette association en voulant prendre le pouvoir de cette association déjà ça je trouve ça ignoble et en changeant les règles de cette pauvre petite association maintenant qui a perdu son membre son fondateur oui c'est surtout sur quel droit se permettre de prendre la coupe d'une autre association et d'y changer d'y changer son fonctionnement dis-moi si je me trompe Mio tu me dis si je me trompe si j'ai bien entendu les termes exacts c'est qu'au départ c'était pour accueillir des sans-abri et que maintenant ils ont décidé de virer les sans-abri pour privilégier les familles c'est ce que j'ai compris dans la rue c'est la dernière réunion c'est la dernière réunion que Yvonne d'ailleurs qui n'est pas là et si elle nous écoute je lui passe un gros je lui fais un gros bisou voilà ce qui s'est passé c'est qu'au mois de quand le président de cet asso est décédé nous a quitté l'autre association la secrétaire de l'association la cabane à gratter a décidé a décidé de remodeler complètement les objectifs de l'association les petits gratteurs ce n'est pas honteux de se servir du décès du fondateur pour faire ses propres c'est la facilité ce qu'elle voulait c'est qu'au niveau le fondateur avait fait le créateur de l'assaut avait solidarité des gens de la rue des sans-papiers de la précarité en général elle avait décidé lors d'une de ses réunions non ça a eu son temps on ne doit plus faire comme ça maintenant c'est privilégié les familles qui n'a rien à voir avec le principe de l'association passage pas du tout pas du tout mais bon il y a des enfants qui viennent bon ça c'est c'est le fonctionnement mais et moi la dernière fois que j'ai discuté avec Yvonne voilà qui me disait qu'en fin de compte par rapport au président de le fondateur de l'association il me dit mais moi je suis il m'a donné en gros elle lui a donné s'il lui arrivait un problème que c'est elle qui devait reprendre oui mais tout en respectant tout en respectant son et du coup je lui dis tout a été modifié tu n'es pas en tant qu'adhérente tu es tu es cofondatrice elle était en gros Yvonne a été le bras droit de Germay le bras droit de Germay et elle doit reprendre sa place automatiquement la place des décisions de tout ce qui se doit se passer par rapport à la cabane à gratter c'est Yvonne qui doit prendre les décisions or c'est ce que je lui ai conseillé oui mais c'est pas dégueulasse c'est pas ignoble d'avoir attendu la mort d'un fondateur pour changer tout ce qu'il a fondé tout ce qu'il a créé tout ce qu'il a accompli pendant des années c'est pas un peu dégueulasse je trouve c'est ce qui est en train de se passer c'est véridique ce qu'il en est résolu de la dernière réunion qu'ils ont eu Yvonne a remis son grain de salle dessus en disant en disant toi tu n'es que secrétaire de l'association oui mais membre du bureau membre du bureau et il a autant de pouvoir que notre membre du bureau et de l'administration si si malheureusement tu as ton mot à dire mais tes décisions c'est moi qui les prends oui pas toi Yvonne tu veux dire c'est Yvonne qui les prend d'accord et du coup elle a dit bon ben on reste tu restes comme t'es et puis c'est tout le reste donc c'est comme si par exemple tiens alors je vais vous donner deux exemples la première exemple c'est comme si Coluche quand on a appris qu'il était mort qu'on changeait écoute on ne donne plus à manger et à boire comme il avait fondé et voulu faire on ferme carrément non c'est pas qu'on ferme mais qu'ils auraient changé ils auraient changé la méthode et le fonctionnement de ce café Coluche ah non je vous donne un exemple là c'est pas possible c'est impossible je vous donne un autre exemple ce soir il m'arrive une tuile l'association monsieur Lionel changera dans ce cas les modes de truc c'est ce que j'allais te dire justement là tu sais quoi parce que j'allais dire justement imagine un truc je viens il se passe ce qui voilà comme tu dis une tuile et tout je reprends les rênes de l'association et je me permets moi nouveau président entre parenthèses de dire moi je vais changer le mode de fonctionnement de l'association ouais mais non non tu passeras pas de toute façon non mais ça c'est clair je peux te dire que tu passerais pas mais c'est pas le but non mais voilà de toute façon si il devait arriver un problème à mon homme je vais te dire que moi les décisions je prendrais les décisions qui s'imposent j'ai pas mon mot à dire là dedans vous décidez tout à ma place non mais si il arrive à un problème moi je quitte à reprendre la relève c'est un exemple c'est une image que je donne parce que là c'est un peu personne c'est une image c'est à dire s'il m'arrive une tuile c'est que en fait que l'un de vous deux parce que vous êtes les deux membres du bureau que l'un de vous deux décide de prendre le contrôle et de changer tout ce qu'on a accompli pendant 4 ans c'est à dire toutes les idées que j'ai toutes les idées que nous en plus on a fait des idées ensemble c'est pas uniquement mes idées c'est les idées qu'on a construit ensemble pendant des années que d'un coup parce que je meurs et hop on change tout du jour au lendemain ah non c'est dégueulasse les idées resteront tes idées et on se battrait pour justement rendre le meilleur hommage possible si je peux me permettre j'aurai aucun respect mais aucun respect envers les personnes et de toute façon je leur pardonnerai jamais à ce qu'ils sont en train de faire à Gervais et à son association jamais au monde je pardonnerai ça parce que je trouve ça honteux ils n'ont pas besoin en plus d'une association comme la cabane à gratter pour qu'eux se construisent de leur côté ils ont l'argent qu'il faut ils ont des subventions ils n'ont pas besoin de piquer la cabane à gratter pour en faire quelque chose de plus la cabane à gratter c'est la cabane à gratter je ne vais pas le citer parce qu'on n'a pas assez de preuves pour l'annoncer en public mais par contre mes pensées sont là j'ai une mauvaise nouvelle justement par rapport à la cabane à gratter le septième conseil c'est tout simplement sur la discrimination c'est que malheureusement au sein des associations il y a la différence qui gêne mais il ne faut pas oublier que cette différence c'est ce qui fait avancer nos combats tout le monde est différent tout le monde a une vie différente une personnalité différente mais c'est ensemble que dans nos différences que les associations avanceront ça c'est un beau petit message que je souhaite que je souhaite transmettre à tout le monde au passage je tiens à dire exemple là je peux le dire je peux les annoncer à Télé Carmon par exemple on est homosexuel et bien ça dérange mais c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on n'est pas comme eux qu'on est bête qu'on est ici qu'on est là ça dérange mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas autant qu'on n'est pas dans le combat autant qu'eux c'est ça que je veux dire c'est comme par exemple le handicap alors le handicap ça c'est encore une autre histoire les handicapés ça dérange beaucoup d'associations ça aussi et pourtant les handicapés ne sont pas plus bêtes qu'un autre je suis désolé les handicapés ils ont beaucoup de facultés mentales une faculté mentale oui ils ont beaucoup de facultés mentales pour dire pour dire des choses pour combattre et même qu'on crée de leur propre association aussi au cas pas sûr on en a vu dans notre étage à chaque fois ça me touche en plein coeur quand je vois ça ah mais voilà c'est vrai que par rapport à les associations handicapées d'handicapés d'ailleurs gérées par handicapés tiens j'ai une petite pensée à Vincent par exemple oui oui je faisais référence à H2A à Vincent qui s'occupe d'une association homosexuelle et handicap en même temps moi je lui tiens mon chapeau parce qu'il a du mal aussi à avancer comme nous à se faire entendre je peux le mettre en avant son association je crois que ça s'appelle A2H si je ne me trompe pas c'est ça A2H qui est en fait qui est un combat double c'est à dire en faveur des LGBT et en fait des LGBT qui vivent en même temps des situations de handicap et ça je trouve ça très beau c'est une double discrimination en fait c'est un combat par rapport à une double discrimination il a du mal à mettre ça en avant je lui fais un petit coucou au passage il s'appelle Vincent Sanier pour ceux qui ne le connaissent pas je lui ai fait des bisous au passage je tiens à le dire aussi ça serait bien de le rencontrer c'était prévu c'était prévu qu'on le rencontre mais malheureusement il est en fauteuil roulant donc pour l'accueillir ici c'est un peu difficile c'est juste pour ça voilà oui et après on aurait pu on aurait pu être en après c'est technique et ça c'est personnel on ne va pas détailler tout ça non plus à la radio est-ce que vous connaissez les bons quels sont les principes de bonne gouvernance au sein d'une association et ça c'est encore une autre question vous êtes bien vous êtes quels sont les principes de bonne gouvernance au sein d'une association un bon président bon alors dans ce cas secrétaire qu'est-ce qu'un bon président c'est celui qui se la pète pas trop non plus voilà ça c'est bien bonne réponse et qui paye l'apéro à ses membres du bureau et qui traite il y a un message qui me passe ben oui un président je suis désolé c'est pas celui qui est en haut de l'affiche déjà d'une part et qui traite ses adhérents et ses alliés à titre égal quoi parce que quand je vois sans cesse et là je vais je vais en lâcher une je vais une petite anecdote on va balancer une petite anecdote le centre LGBT du Girophard par exemple qui pète plus haut que leur cul qui se mette sans arrêt en avant notamment dans les manifestations ah bah et qui traite pas et qui traite pas ses membres du conseil d'administration à titre égal ou son collectif oui carrément son collectif dénonçons carrément c'est ils font des réunions ils font des réunions en collectif mais c'est les idées du Girophard qui doivent sortir en premier ou alors non ou alors le 17 mai l'année dernière par exemple le 17 mai en haut en haut l'affiche en gros le Girophard et les alliés en tout petit en petit même si je sais que la preuve ça fait quelque chose de super bien la preuve ça fait quelque chose de super bien l'année dernière mais ils n'étaient pas tellement en avant au niveau de l'affiche c'est comme la gay pride c'est comme la gay pride de toujours mettre en avant les centres LGBT et les atroits aux stations derrière et puis quoi encore mais nous on était bien devant nous on était bien l'année dernière l'année dernière on était au milieu oui bah on a été vu heureusement que je parle heureusement que je parle de Bordeaux je ne sais pas pourquoi tu parles de Paris alors que je parle de Bordeaux mais bon c'est comme les manifestations moi je fais référence à Paris de suite c'est pareil niveau des médias ça aussi j'en ai ras le bol je veux dire franchement je ne parle pas des gay pride mais au niveau des manifestations de mettre en avant et mettre en affiche les grandes associations c'est comme par exemple la gay pride de Bordeaux qui c'est qu'on voit en photo ? le centre LGBT de Bordeaux bien sûr qui c'est quand on fait une manifestation quand il y a tout ça qui c'est qu'on voit la télé qui c'est qu'on voit dans les médias ? monsieur le président du Girophard qui c'est qu'on voit tout le temps qui c'est qu'on que ce soit dans les débats télévisés dans les journaux dans les presses dans les débats dans les manifestations qui c'est qu'on voit ? c'est monsieur le président du Girophard là on a eu l'égalité on a eu l'égalité des droits au niveau de tout ça qui c'est qu'il y a le Girophard ? la semaine de l'égalité qui c'est qui représente les LGBT à la mairie de Bordeaux ? le centre LGBT et le Girophard non mais c'est bon quoi il faut arrêter il n'y a pas qu'eux dans la vie ils ne sont pas les centres du monde non plus ils n'en ont que pour eux ils pètent plus haut que leur cul en plus ils ne font pas les trucs comme il faut et en plus ils se servent des autres associations pour avoir de la notoriété il faut arrêter les conneries quoi oui et pour détourner leurs idées aussi oui ça dit il faut dire aussi que vous êtes une commande à Bordeaux est une grande ville et que vous avez pas mal d'associations LGBT donc c'est sûr que ça se marche dessus oui mais c'est pas une raison attends on est quand même une vingtaine d'associations LGBT tu es d'accord avec moi mais est-ce que c'est une raison que les Girophards soient surreprésentés à Bordeaux ? ben non non seulement ils sont surreprésentés et en plus ils sont les seuls à représenter les LGBT à la mairie de Bordeaux mais c'est dégueulasse je suis désolé toutes les associations ont mérité d'être représentées bon il y a eu du contact qui effectivement ont fait quelque chose de bien par rapport au coming out mais c'est pas pour autant qu'ils représentent les LGBT par exemple au Cobad le Cobad c'est comme par hasard le Girophard qui est dessus au-dessus du loup tout ça parce que c'est un centre LGBT c'est pas parce que c'est un centre LGBT que ce sont les meilleurs LGBT du monde ah non c'est ça que je mets en avant aussi les centres LGBT d'une part sont pas les centres du monde ils sont pas forcément non plus les meilleurs du monde et enfin de France en tout cas je vais y arriver j'en mets une claque là aujourd'hui au niveau des LGBT parce que je pense à rien non mais bon voilà ce qu'il faut dire c'est qu'il y a au bout d'un moment au bout d'un moment il faut arrêter il faut arrêter de se tirer dans les pattes on est tous là pour les mêmes combats je vois pas pourquoi entre associations que je parle entre LGBT humanitaire ou que ça soit toute association on est tous là pour faire respecter les droits de l'être humain je vois pas pourquoi on va se tirer dans les pattes mais c'est pas qu'on se tire dans les pattes c'est que nos idées dérangent nos idées dérangent parce que nous avons des idées différentes enfin on n'a pas les idées différentes puisqu'on combat les mêmes causes mais apparemment nos méthodes dérangent pourquoi ? nous sommes des militants nous ne sommes pas formés en sociologie nous ne sommes pas formés en politique je vois pas ce qu'il dit Alex même si tu as des idées différentes c'est pas aussi une fonction de tirer les taux les pattes moi je rejoins un peu comme il dit Alex tout importe oui mais attends je te signale je te signale si on tire nous dans les pattes c'est parce qu'on nous a fait du tort aussi on nous a fait beaucoup de tort en deux ans quand on a été en cause d'administration au centre LGBT du Girophare on nous a fait du tort on nous a détruit tous nos idées et tous nos combats qu'on souhaitait mettre en avant et qu'à chaque fois qu'on nous donnait nos idées on nous disait non et à chaque fois qu'on nous donne des idées c'est à une seule condition une seule c'est que le centre LGBT du Girophare soit au dessus pourquoi ? ça je ne suis pas d'accord une question pourquoi ? pourquoi à ton avis Wake Up je vais prendre Wake Up qui a beaucoup baissé d'influence qui a décidé qui a décidé de se retirer du Girophare ah non c'est le refuge qui ne voulait pas être au Girophare non plus le refuge Bordeaux aussi le refuge Bordeaux a décidé de ne pas faire partie du collectif du Girophare pourquoi ? parce qu'ils ont le Girophare a décidé non la réponse alors la réponse il y a eu un problème entre les Girophare et les refuges je crois qu'il y a honnête tu te souviens quand on les avait rencontrés il y a eu des idées on s'en souvient mais c'est pas mis comme mais le motif numéro 1 de pourquoi ils ne sont pas au Girophare c'est pas à cause des tensions à cause des oui parce que le Girophare en fait depuis qu'il y a le refuge Bordeaux le Girophare se sent un petit peu menacé si vous préférez donc du coup le Girophare il y a une petite tension entre les Girophare et les refuges mais si le refuge n'a pas à déranger au Girophare je crois pas que c'est entre les tensions entre les deux et le refuge nous l'a dit clairement c'est que c'est tout ça parce qu'ils ne sont pas une association militante tout simplement voilà c'est tout c'est selon les objectifs et maintenant que le refuge a un local et bien danger pour le danger pour les Girophare oui là par contre le Girophare il est en train de et puis surtout que dans votre dans votre comment dans votre région le refuge est passé délégation et c'est ça en plus mais moi je trouve mais moi je veux nous on a on a été on a été tous les trois avec Yonel à avoir rencontré le refuge de Bordeaux avec leur local franchement ça promet franchement je préfère je choisirais ils ont une bonne équipe qui est bien dynamique qui est bien motivée et on a eu un accueil qui a été chaleureux et tout enfin chaleureux voilà accueillant amical on a été super bien reçu même par le respectueux par les responsables et tout c'était génial respectueux du monde il y a eu respect 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 on ne peut pas on ne peut pas être partenaire avec le refuge dans le sens où le refuge n'a pas les mêmes convictions et les mêmes combats mais on a le respect on a un soutien il y a un respect mutuel quoi qu'il en soit entre nos deux associations il y a un soutien voilà c'est tout ce qu'on peut dire quoi qu'il en soit oui donc on revient sur la bonne gouvernance c'est vrai que moi ce que j'aime pas c'est les présidents qui prennent en haut qui prennent la grosse tête et qui se prennent en haut c'est comme par exemple les porte-parole j'aime pas les porte-parole après ils sont en haut de l'affiche les porte-parole ça me dérange comme je parle de l'inter-LGBT notamment quand on les voit dans les médias ça devient lourd le côté sur-médiatisé le côté sur-représenté ça me gonfle pour être honnête mais à quoi ça sert franchement mais à quoi ça sert d'être sur-médiatisé comme ça qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça va changer pour l'association d'être sur-médiatisé mais quand vous regardez les reportages notamment sur BFM regardez qui sont les associations qui sont interviewées les centres LGBT l'inter-LGBT Bordeaux oui Bordeaux c'est que le Girophard quand tu regardes sur TV7 c'est que le Girophard qu'on voit pour Paris c'est l'inter-LGBT l'année dernière l'année dernière j'ai pas apprécié ça notamment pour le 17 mai parce que c'était la preuve qui avait organisé quelque chose et c'est le Girophard qui a présenté le 17 mai moi je trouvais ça j'ai pas trouvé ça normal ah non c'est les organisateurs qui pour moi sont censés être voilà qui sont censés présenter et pas les autres qui sont au-dessus du lot et tout machin ça j'ai pas apprécié ce côté là par exemple la presse c'est pareil qui c'est qu'on voit c'est toujours les mêmes qui c'est qui a été interviewé par une radio que tu connais d'ailleurs Lionel par Philippe c'est le Girophard je suis désolé et les autres à l'écart et toute la clique et que je sais c'est pas même en avant dans les manifestations il y a les politiques et les centres LGBT qui sont mis en avant moi je trouve ça dégueulasse ou elles soient homophobie au pire ou l'inter-LGBT au pire et la question est où sont les autres associations inexistantes c'est tout ce que je veux dire pour eux elles sont inexistantes et vous trouvez c'est normal non ben non c'est pas normal mais bon là où est-ce qui est pas là où là où ce qui est pas normal c'est que quand on prend le cas comme le centre LGBT qu'il soit de Bordeaux ou d'ailleurs parce que majoritairement c'est tout ils font tous la même chose c'est qu'ils oublient un truc c'est que sans le partenariat avec d'autres associations le centre n'existerait pas et sans les actions et les combats des autres associations LGBT le centre ne serait rien et même sans les membres pour une manifestation comme les Gay Pride etc ça coûte quoi de dire ben voilà nous remercions les associations ah si le font alors ça je suis désolé je suis obligé de te contredire alors d'abord c'est pas le centre LGBT qui fait la Gay Pride de Bordeaux c'est la LGP et la LGP le font par mail donc excuse-moi de te contredire là-dessus il faut être honnête là-dessus mais c'est vrai qu'ils pourraient le faire ils le font par mail mais ils le font pas en public voilà si il y a en public la LGP le fait pas je crois qu'ils sont peut-être sur le site sur Bordeaux il y a deux ans la fois où on avait sauf que rappelle-toi de la Gay Pride qu'on avait fait à Bordeaux en partenariat sauf que la LGP sauf que la Gay Pride de Bordeaux on risque pas d'être remercié puisqu'on ne fait plus de Gay Pride de Bordeaux depuis 2012 alors vous savez donc déjà donc déjà on risque pas mais par contre on les soutient malgré tout sur la cause la LGP on voit tout le temps des mails j'en ai encore reçu un ils vont faire la réunion de Gay Pride de Bordeaux dans pas longtemps mais malheureusement en gyrophare donc quand tu veux que je participe à leur réunion si c'est au gyrophare ça va être impossible donc c'est juste pour ça que je peux pas y être si c'est au gyrophare je peux pas non mais on est interdit de local le gyrophare comme ça moi c'est vite fait mais bon c'est pas grave mais c'est pas grave mais le curry mais la LGP j'ai rien contre eux c'est plus le gyrophare faut pas mélanger deux choses donc la bonne gouvernance donc le président respecter ses adhérents respecter ses collègues et travailler ensemble on est un collectif et c'est ce qu'on est en train de faire à la radio quand vous réfléchissez c'est moi qui fais les émissions mais on travaille ensemble ben oui exactement on intervient on intervient on donne notre point de vue voilà on tous ensemble quoi c'est tout à fait normal de voilà de s'entraider même si on est des assos différentes quoi puis ça c'est ce qui s'appelle la solidarité associative exactement c'est ce qui s'appelle la solidarité j'ai mangé le mot pardon c'est dur c'est dur dur un peu donc il faut aussi bien séparer les pouvoirs de chacun chacun sa place par contre ça c'est très important ça c'est aussi c'est une bonne gouvernance d'une association c'est chacun sa place bon il y a une hiérarchie qui existe mais bon j'ai de la chance moi je pense que Lionel pourra le dire il n'y a pas de hiérarchie chez moi je pense que vous avez remarqué que effectivement juridiquement parlant et techniquement parlant je suis effectivement en haut mais moralement parlant je ne suis pas en haut c'est tout le monde à égalité voilà donc c'est un petit peu ça que je cherche aussi à montrer comment fonctionne une association il y a une hiérarchie oui mais on fonctionne ensemble c'est ça qu'il faut se dire et on travaille ensemble ça s'appelle les valeurs solidaires voilà qu'est-ce qu'il faut faire en cas de conflit entre membres d'une association et bah c'est de bah c'est d'essayer de voir quand il y a un conflit entre deux associations le mieux c'est de discuter d'essayer de trouver un arrangement en dialoguant de mettre les choses à plat sans essayer de s'énerver voilà alors concernant si ça va trop loin alors concernant les conflits entre membres attention il faut bien qu'ils soient membres adhérents ou membres du bureau tout ce que vous voulez d'une association ça marche que comme ça sachez d'une part que la loi ni la loi de juillet 1901 ni le décret du 16 août n'ont entendu régir les relations entre les membres d'une association au sein de ces différentes instances donc ça veut dire que les lois n'interagissent pas sur ça sur les conflits en revanche les statuts sont là ils sont là exprès il y a le règlement intérieur aussi qui sont là qui explique librement voilà il y a des statuts et des règlements à respecter dans chaque association donc il faut se fier finalement au statut et au règlement intérieur des associations en cas de conflit alors vous savez il y a les méthodes d'avertissement les méthodes d'exclusion et tout ça normalement c'est notifié dans les statuts ou dans le règlement il y a une chose que tu as oublié de préciser Sandy tout à l'heure par rapport au statut quand tu veux changer les statuts à la préfecture c'est payant oui c'est 34 euros je crois si je ne me trompe pas déjà c'est payant à la création ça vaut plus de 50 euros je crois c'est combien 45-50 euros je crois la création je crois que c'est 50 euros et la modification alors je ne sais pas si ça a augmenté mais l'année dernière c'était 34 34 euros pour modifier une association effectivement c'est payant pour créer une association mais c'est normal c'est pour la c'est pour le statut juridique je crois qui est payant et par contre quand tu déclares en plus c'est faux on dit une connerie c'est pas c'est pas c'est pas la préfecture c'est pas quand t'es à la préfecture que tu payes c'est quand t'es au journal officiel d'accord je dis on dit une bêtise la préfecture tu déposes la déclaration à la préfecture t'as zéro ouais c'est gratuit c'est gratuit c'est le journal officiel 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 Oh, sympa. Ah, mais j'ai les mêmes sueurs, moi, pour te le montrer. C'est bien le journal officiel, parce que c'est le ministre des ministères qui te l'envoie. On l'a reçu pour la modification, pour Equality, il y a trois ans. Donc, c'est pour ça. Par contre, toujours en cas de conflit grave, il appartient aux membres de l'association qui ont intérêt à agir, de saisir les tribunaux judiciaires. J'aurais dû y penser pour le gyrophare. Mais avant de saisir les tribunaux, il convient de s'assurer que celui-ci est bien compétent pour traiter votre litige. Déjà, nous, on a eu une exclusion abusive. Alors, comme ça, au moins, c'était assez quand même... Il y a quand même trois tribunaux qui gèrent les conflits que ce soit entre les associations et aussi entre associations, s'ils sont dans la fédération. Il y a la juridiction de proximité, qui, pour les litiges entre personnes dont la résolution ne doit aboutir à aucune compensation financière ou dont les montants de jeu n'excèdent pas 4 000 euros. Il y a ensuite le tribunal d'instance pour les mêmes choses, entre 4 000 et 10 000 euros. Et après, ça va au tribunal de grande instance si le montant excède 10 000 euros. Donc, voilà, tout simplement. Et vous savez comment il faut éviter les conflits ? En se parlant bien. En se respectant les uns les autres, sauf que je n'aime pas les lèche-culs pour autant. J'ai du mal. Disons que... Je ne sais pas comment expliquer. Là aussi, c'est encore un coup de gueule que je vais passer. C'est qu'on est dans une association, on respecte ça, mais ils ne respectent pas pour autant les personnes. Sur leur apparence, par exemple. Oui, ils portent des jugements. Sur les apparences des gens, notamment. Oui. D'ailleurs, une asso... Donc déjà, comment éviter un conflit si déjà automatiquement des personnes s'amusent à juger l'apparence des gens ? Vous pouvez m'expliquer ? Ben là... Ouais, là c'est... C'est un peu difficile, ouais. Tu veux que je réponde à ta question ? Je vais te la répondre. Parce que je peux te dire que ça promet. Parce que je vais dire ce que je vais répondre. Vas-y. C'est que comment ils se permettent de faire des règlements intérieurs qu'eux-mêmes ne respectent pas ? Exactement. Ça s'est dit, ça s'est fait quand même. Et paf ! Et paf ! Dans les dents, celui-là. Ben oui ! Il faut que les adhérents respectent un règlement intérieur, mais les dirigeants aussi. Ouais, voilà. Les dirigeants doivent aussi... Si tout le monde est à la même enseigne, et s'il y en a un qui déconne automatiquement, ça va partir en live. Et je peux vous dire que c'est véritable. J'en ai vu de mes propres yeux. J'ai déjà vu, quand on avait fait des permanences, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait des permanences le mercredi après-midi au gyrophares, quand ils avaient accueilli des gens, et qu'ils jugeaient l'apparence des gens parce qu'ils avaient du mal à parler, tout ça. La personne n'était même pas rentrée dans le centre, qu'ils s'amusaient à déblatérer. Le pauvre, il avait du mal à... Déjà, il avait besoin de s'intégrer, il avait besoin d'avoir une écoute, si vous préférez. Et déjà, un jugement parce qu'il avait du mal à parler. Non mais mince, quoi ! À quoi ça sert d'être dans une association si déjà, tu as déjà un jugement au niveau physique et tout ça ? Ça ne sert strictement à rien ? Voilà la question. Tu as trouvé la réponse. Tu viens de trouver une très bonne question. Pourquoi créer... A priori, ils n'ont pas leur place dans les associations humanitaires. Ce n'est pas possible, quoi. Mais pourtant, ça existe. Et notamment, quand vous regardez les bénévoles dans les Restos du Coeur, c'est pareil. Il y a certains bénévoles qui s'amusent à juger et même jusqu'à... Vous savez, il y a malheureusement des malheureux qui sont dans la misère, qui sont dans l'école, tout ça. Eh bien, il y en a certains qui osent, pas les insulter, mais les critiquer par derrière. Parce que moi, j'en ai entendu des choses. Je suis rassuré, j'en ai aussi. Je peux dire, j'en ai entendu hier. On n'a pas à juger les gens sur l'apparence. Les gens ont des difficultés. Ils ont un parcours de vie différent. Ce n'est pas parce qu'ils ont un parcours de vie différent qu'il faut juger l'apparence. Et sachant que je tiens à le dire, c'est toujours dans ma corde, demain, ça peut vous arriver, chers amis. Le parcours de vie... Moi, ce qui me sidère, c'est que tu as des gens dans les bénévoles qui font partie de l'association, comme par exemple, on va dire, les Restos du Coeur, un peu comme un... Ils sont bénévoles dans cette association-là et ils osent aussi de critiquer l'apparence physique des gens qui s'occupent. C'est ça. L'apparence physique, même le fait que... Oui, même l'état physique, alors qu'il est... Même entre bénévoles, ils arrivent... Entre bénévoles ! Même entre bénévoles d'associations, ils arrivent à se critiquer. Ouf, ça c'est fort quand même. Déjà, c'est même pas l'exemple à donner, déjà. Non, mais voilà. C'est ce que Charlotte allait être en train de dire. C'est qu'ils se critiquent entre... Et je l'ai encore vu hier. Ah oui, par contre... Moi, je l'ai vu encore hier. Il y a un autre message que je dois aussi apporter par expérience, c'est que ne vous faites pas duper par tout ce qui est dit en public, par les associations. Parce que, en extérieur, en extérieur, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Les combats... Les combats... C'est complètement pourri. Les combats... Les combats... Ouais, vas-y, on est pour l'égalité des droits et tout ça, alors qu'en interne, c'est une horreur. Ah oui. En interne, c'est carrément l'inverse. C'est là, en interne, au sein des associations, c'est complètement l'inverse. Déjà, ça se titille entre associations sur les associations par rapport aux manifestations, car il y a une manifestation commune à faire, ça se titille et ça se bat comme pas permis. Il y a l'entente que vous voyez à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose en intérieur. Tu vois, il y a un très beau dicton qui dit les appareils sont trompeuses. Ah oui, complètement. Ah bah là, c'est tout à fait fort... C'est... Tout ce que vous voyez en extérieur, c'est très joli et assez magnifique. C'est qu'une image de synthèse. C'est juste... Mais ce n'est juste qu'une image, ne vous fiez pas aux apparences. Ah mais c'est qu'une image de synthèse. C'est pour ça qu'avec Sabre et moi, quand on rencontre des bénévoles, nous, on préférait être cash de montrer que dire que ce qu'on veut faire, ce n'est pas facile. On le dit honnêtement. Tu vois, c'est un peu... On dirait, c'est super bien et tout, très bien s'amuser. Et puis que s'ils nous rejoignent, c'est pas eux qu'on nous en aide. C'est surtout ça aussi. Aussi. Il y a des gens qui relèvent d'un cas psychologique et qui pensent qu'aider les autres, ça va les aider eux-mêmes alors que c'est eux qui ont besoin d'être aidés. C'est souvent ça le nœud du problème. C'est pour ça qu'il est très important de rencontrer physiquement les bénévoles et de prendre le temps de leur parler. D'accord. C'est ce que je pense. Non, mais il fallait quand même que je souligne ça parce que les gens... C'est pour ça que le sujet, c'est peut-on faire confiance ou pas aux associations extérieurement pour les combats. Oui, on peut faire confiance, mais personnellement sur les gens, personne, méfiez-vous des apparences. Moi, c'est personnellement ce que je donne comme réponse. Ah, mais c'est tout à fait ça. Surtout qu'attention aux lèche-culs qui vous disent par devant c'est bien ce que vous faites. C'est très bien. Et puis, par derrière, vas-y que je t'enfonce, vas-y que je te critique et vas-y que je t'enterre. Et puis... C'est pour ça qu'ils t'aident forcément. Et puis après, c'est quoi ? Et puis, c'est pas qu'ils nous aident, c'est que c'est... Non, mais au niveau... C'est de l'hypocrisie totale aussi. Au niveau des subventions. C'est bien par devant. Mais après, quand tu... Ah, les politiques aussi, ils sont pareils. Oui, oui, bien sûr. Ils sont pas mieux. Eux, les politiques, avant de juger, avant de juger les associations ou les personnes, il ferait mieux de se regarder eux-mêmes parce qu'ils sont pires. Ah oui, c'est clair. Ils sont pires. Ça y est, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils font de la politique et qu'ils sont hyper connus, ça leur permet pas... Ils ont pas le droit de se permettre de juger autres. Il ferait mieux de se juger eux-mêmes avant de juger les autres. Donc ça, c'est dit, ça s'est fait. Ça, c'était ton petit truc personnel de politique. que ça soit politique ou que ça soit au niveau des associations, on est tous des êtres humains et je vois pas pourquoi continuer à se juger. Question subsidiaire. Les politiques sont des êtres humains ? Ben... Apparemment, ça serait des humains, mais là, tu vois, depuis quelque temps, j'ai des doutes. C'est bon, parce que... J'ai des doutes. Je me demande si c'est pas des extraterrestres chirurgicaux... Oula, oula, je veux dire, il ne va pas plus loin, là. on a des extraterrestres, donc il y a ta vie... À mon avis, ça doit être des clones. À mon avis, ils ont été clonés. Ils sont viennent de mars. À mon avis, ils ont été clonés. Non, mais est-ce que les politiques sont des humains ? Je me pose des questions, à mon avis, c'est des machines clonées. Oui, je pense. C'est des Terminaturs... Déjà, pour que des politiques soient humains, il faudrait qu'ils comprennent les citoyens. Allez, tac, ça, c'est fait. Oui, oui, oui. Il y en a certains qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup qui... Qui les mettent en application. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Bon, ça, c'est personnel. On en parlera plus tard de ça. Est-ce qu'on peut refuser une adhésion ? On l'a déjà dit tout à l'heure, mais j'ai beaucoup plus... j'ai des réponses beaucoup plus, on va dire, précis sur ça. Alors, j'en ai déjà... Non, normalement, non. Alors, déjà, rappelons un détail, c'est que pour adhérer à une association, les personnes ne doivent pas être déclarées incapables. Est-ce que vous étiez au courant ? Non. La liberté d'association est une liberté publique et à caractère collectif et à valeur constitutionnelle. La liberté d'adhésion à une association est au contraire une liberté individuelle consacrée par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Repérez ces textes parce que ça parle des associations, en fait. On ne peut donc forcer quiconque à adhérer à une association, ça c'est très important. Une personne ne devient membre que si elle y consent, donc ce n'est pas une obligation. Le Conseil d'État estime que l'obligation d'adhérer ne peut résulter que d'une loi et de son décret d'application. Chacun est libre de faire partie d'une association sans s'exposer à des sanctions ou discriminations et de choisir son association. Un membre peut toujours démissionner d'une association conclue pour une durée illimitée. La liberté d'adhésion n'est pas un droit à l'adhésion. Une association à libre choix de ses membres, donc elle peut rejeter une demande d'adhésion sans avoir à se justifier. Ça, c'est une bonne... Mais attention, toutefois, attention toutefois par rapport à ça, c'est qu'un refus d'adhésion est abusif s'il est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires. Dans ce cas, le candidat peut demander réparation en réclamant des dommages intérêts. Ça, c'est normal. C'est logique. C'est comme d'ailleurs dans les entretiens d'embauche et dans tous les essentiements abusifs. C'est la même chose. Le rejet d'une demande de renouvellement d'une adhésion s'analyse comme une exclusion, c'est-à-dire comme une sanction disciplinaire. Les procédures d'exclusion devront donc être mises en oeuvre. Une association peut fixer les conditions pour l'admission de ses membres. Les conditions requises ne doivent pas établir une discrimination en fonction de l'origine du sexe, de l'État. Vous savez, ça, c'est la fameuse loi. Une des indiscriminations. C'est la fameuse loi 225-1 du code pénal. Toute personne revendiquant la qualité du membre d'une association doit pouvoir justifier à la fois faire acte de candidature et à la fois avoir été accepté par l'association. Ça, c'est très important. Les personnes morales peuvent faire partie d'une association ou d'une union. Il suffit que l'objet de l'association ne soit pas contraire à celui de la personne morale membre. Bien sûr. Non, mais en fait, oui, on va faire un collectif et on va prendre la manif pour tous si vous voulez. Ben oui, qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? On fait comme ça ? Non, je ne te suis pas là. Je passe mon tour aussi. Non, 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 c'est quoi ce bordel ? Je ne te dis pas. Je ne te dis pas tout seul, là. Désolée, je ne vais pas te mettre tes bâtons dans les roues. C'est pas du jour. Vas-y, je suis suicidaire, moi, je me débrouille, je viens avec toi aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain que je ferai ça, vous le savez très bien quand même. Oui, oui. Si tu faisais ça, on dit, là, on t'abandonne. Non, on va voir. Oh, je n'ai rien fait de mal pourtant. C'est pas. On est une rayon faible, on va voir. Concernant les exclusions et irradiations d'un adhérent, il faut vous fier au statut des associations, il n'y a pas 4 millions de solutions. Il faut se fier au règlement intérieur et au statut de l'association, c'est marqué dessus. Voilà, quoi qu'il en soit. Bon, créer un collectif, bon, ça, c'est une autre question. Voilà, il y a... Alors, par rapport au respect des différences entre les associations, maintenant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. En fait, cela doit se passer autant entre membres d'une association mais également entre associations dans un collectif. Tout part, en fait, de l'individu, quelle que soit sa place dans une association. Alors, c'est la somme des attitudes de chacun qui détermine le niveau de relation entre les humains d'une association et même d'un collectif. C'est la tête qui donne le ton, donc un petit peu, le haut placé, qui donne le ton, qui montre l'exemple et qui détermine la culture, l'ambiance, la qualité des relations humaines dans une association. Cher, centre LGBT du Gérophare, je comprends mieux pourquoi vous avez du... Vous avez un président qui n'a pas ce terme de respect des différences. Je comprends mieux. Et pas pour ça, oui. Je continue. Donc, respect d'autrui, tant verbal que physique, vis-à-vis des autres membres, des intervenants, de toute personne liée de près ou de loin à une association quelconque. Être citoyen, c'est aussi adhérer à un ensemble de valeurs. Le respect des autres citoyens et plus généralement de la personne humaine, l'esprit de tolérance également. Vivre avec les autres demande parfois d'aller au-delà. S'il vous plaît, sans aller à l'hypocrisie, si ça ne vous dérange pas trop. En étant à l'écoute d'autrui, en apportant sa participation active à la vie quotidienne et en faisant acte de solidarité avec les plus démunis, par exemple. Notamment au sein des associations. Donc une morale et un art de vivre qu'il convient de préserver ou de reconquérir au sein d'une société parfois trop individualiste. Donc la priorité de toutes les associations est de garantir aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, aux handicapés ou handicapés des prestations de qualité dans des établissements où il fait bon vivre ensemble. Et toc, ça s'est dit, ça s'est fait. Quand votre esprit est étroit, les petites choses vous agitent facilement. Faites de votre esprit un océan. Ça, c'est un petit proverbe que je tiens aussi à partager. Dernière question. Est-ce que vous savez pourquoi les citoyens doivent respecter la liberté des autres ? C'est ça, c'est simple comme tout. Pourquoi les citoyens doivent respecter la liberté des autres ? Parce que chacun est libre de penser comme il a envie. C'est tout. Chacun est... On est tous différents. Donc je suis libre de te traiter de tous les noms alors. Non, mais on appelle la libre expression. Oui, mais c'est un peu la liberté. On est tous différents. On est à la liberté. Dis-moi, l'expression. On a chacun des connaissants des qualités et des défauts. À nous de les accepter. Est-ce que vous vous souvenez de l'article 4 des droits, de la déclaration des droits de l'homme ? Je sais que tu allais sortir ça. Oui. C'est quoi ? Alors, tu savais, tu vois, tu t'es fait prendre à ton propre piège finalement, Charlotte. Oui, ça fait partie des droits de l'homme, mais c'est... Enfin, de te dire l'article tout de suite, je ne sais plus. Alors, je vais te le dire, on gagne du temps comme ça. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas. Faire tout ce qui n'est pas d'autrui à s'exercer des droits naturels de chaque homme. Alors, la liberté, parce que si on parle en même temps, on ne va pas y arriver, Césarique. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure plutôt aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. C'est très compliqué, les phrases. Mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Oh, la vache. Voilà, c'est ce que je te dis. On est tous des êtres humains à nous de faire en sorte que... Toutefois, cette obligation qui s'explique plus simplement encore par un argument logique. En effet, une liberté sans borne ne peut aboutir qu'à l'anarchie et à la loi du plus fort. Oui. Eh oui. Si la liberté de chacun est sans limite, une personne ne tardera pas au nom de sa propre liberté à empiéter sur celle des autres. Et pour chaque liberté fondamentale, le législateur précise quelles en sont les limites de manière à ménager les droits des autres citoyens. La liberté d'expression peut constituer un exemple. Mais bon, il y a, pour moi, je le dis franchement, la liberté d'expression a quand même ses limites. Je tiens à le dire aussi. Chacun en démocratie est libre d'exprimer sa pensée. Mais bon, il y a des limites. Néanmoins, si son expression prend par exemple la forme de propos à caractère diffamatoire et raciste ou même homophobe, par exemple, la liberté de l'auteur de ses insultes trouve sa limite dans le respect de la dignité d'autrui et le droit pénal vient sanctionner ses excès. C'est logique. Par exemple, la loi du 30 décembre 2004 qui a d'ailleurs créé une autorité administrative à l'époque, c'était la HALDE qui aujourd'hui est devenue le défenseur des droits. Depuis le 31 mars 2011, c'est le défenseur des droits donc comme j'ai dit qui a repris l'émission de la HALDE et qui est compétent pour traiter toutes les discriminations interdites par la loi française ou un engagement international auquel la France était liée. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Parce que j'ai dit beaucoup de choses comme toujours mais pas beaucoup. Ou alors vous êtes en pleine réflexion ou en ébullition sur le cerveau ? Peut-être que les filles elles ont quelque chose... Je ne sais pas, peut-être que Charlotte et Sabrina ont peut-être quelque chose à... Moi j'ai donné plus. Max ou Cédric ou... Est-ce que vous avez... Je vais carrément vous poser une question facile. Est-ce que vous avez des vécus du vécu dans vos parcours associatifs ou si vous avez été membre d'une association ? Est-ce qu'il y a eu des parcours là-dedans ou des bons, des mauvais ? Est-ce que vous avez assisté à des choses qui ne sont pas aptes d'être dans une association par exemple ? Est-ce que vous avez vu des choses de vos propres yeux dans une association ? Je pense que j'ai parlé au nom de sa mémoire. On vient de commencer donc on n'a pas trop eu le temps de voir des choses un peu difficiles. Tout à fait. On manque un peu d'expérience et de vécu pour répondre à ta question. Mais vous n'avez pas été dans une association avant ? Non. Jamais ? Notre première expérience associative. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une association ? Ah, ça, c'est la question qui tue. J'ai toujours... Tu ne sais pas, ils ont droit à leur joker aussi. Je suis peut-être par journaliste, mais j'ai toujours des bonnes questions à chaque fois. Non, mais pour répondre à tout le monde, en fait, si on a décidé de monter une assaut et notamment de vouloir créer une antenne Le Refuge, c'est par mon vécu. Ces deux pas m'ont vécu de tout ce que j'ai pu subir avant. Que je connais, quand même. J'ai mis franchement de temps à m'en remettre, précisément 12 ans. Maintenant que tout ça est terminé, j'ai vraiment envie de donner un coup de main aux autres. Terminé, non, parce que sinon, on ne créerait pas une association. Maintenant que tu as grandi, et que tu es plus dans, on va dire, enfin que tu t'en moques un petit peu finalement de tout ce qui s'est passé, que tu as réussi à passer au-dessus. Et bien maintenant, tu as envie de pouvoir aider les gens qui subissent les mêmes choses que toi et qui n'ont pas encore la maturité d'accepter et de passer outre plutôt ces critiques. Elle parle très bien Sabrina quand même. Quand j'y repense... Dis donc, Sabrina, bonne expression. Tu as une facilité d'expression énorme quand même. Tu lui fais des compliments et pas moi aussi. Non, mais j'aime bien. la jalouse. Elle a une facilité de s'exprimer impressionnante. C'est vrai que Sabrina a une plus grande facilité que moi de s'exprimer. Alors pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, je suis le porte-parole, je suis dans la lumière. J'ai la grosse tête ton cournier, non, c'est ça ? Je suis la grosse tête, j'ai les chemiquillants, le jambes de pire. Elle est à la fente de tarte. Oui, ça va me réfléchir à des idées. Et en plus, elle a des facilités de répondre à Charlotte. Parlons du refuge. Oui. Alors, les filles, qu'est-ce qui vous a donné envie de vouloir faire une antenne du refuge ? Joker, c'est ça ? En fait, ça a commencé par le fait que j'ai envoyé un témoignage au refuge de Montpellier pour leur expliquer un petit peu mon vécu et voilà. Et ça les a touchés. après, j'ai reçu un mail de Véronique Le Sage, il me semble. Oui, je pense qu'on est bien. qui est hautement placé, qui s'occupe, c'est elle, si tu veux, quand on appelle le numéro d'urgence, c'est elle qui répond. Et c'est elle, la plupart du temps, qui répond par mail aussi. Non, c'est elle tout le temps. C'est elle tout le temps. Elle est là jour et nuit avec son oreille et son oreillette et elle répond à tous les appels. Il n'y a qu'une seule et même personne pour le refuge. Et c'est Véronique Le Sage. Et qu'on lui tient un diarçon de chapeau pour ce qu'elle fait parce que 24 ans sur 24, chapeau. Et en fait, elle m'a répondu et qu'elle le lirait mon témoignage aux jeunes. Donc, je pense que ça a été fait. Et puis, elle m'a proposé de faire un petit coucou à une délégation la plus proche de chez moi. Et celle qui est plus proche de chez moi, c'est Lyon. On a décidé avec Sabrina le 27 septembre précisément de monter à Lyon pour pouvoir rencontrer les dirigeants de l'antenne, de la délégation de Lyon. Et ça a commencé comme ça. Donc, on était reçus super. Et en fait, c'était une recherche de bénévoles qui faisaient. Et c'est là qu'on a eu l'idée avec Sabrina de vouloir de leur demander de créer comment faire pour créer une antenne de refuge. Non, pas tout à fait. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est être bénévoles. C'est les aider parce que ça nous a touchés en fait. Vraiment, ce qu'ils font, ce qui nous a été présenté, ça nous a vraiment donné envie de nous investir. Et du coup, on leur a demandé comment on pourrait être bénévoles. Le problème, c'est que géographiquement parlant, Lyon, c'est à deux heures de route de chez nous. Ce n'est pas possible. on ne peut pas être bénévoles pour une association en étant si éloignés géographiquement. Ce n'est pas gérable pour nous. Du coup, on a eu l'idée pour les aider de monter une antenne ici et de communiquer, d'être bénévoles pour eux, mais chez nous, en montant l'antenne du refuge à Annecy. Alors, ce qui peut nous permettre de dire ceci, si vous habitez à Annecy ou dans la région et que vous avez la même idée que les filles parce qu'à deux, c'est difficile de faire une antenne des fois trop nettes. Donc, je pense que vous demandez aussi un petit peu un appel quelque part aussi à des bénévoles. On travaille avec le chargé de développement du refuge qui va nous mettre en contact avec différentes personnes et on va faire un petit communiqué de presse, mais pas tout de suite parce qu'on se donne un petit peu de temps aussi. On est pas mal occupés ces temps-ci, mais d'ici quelques mois, on va faire un petit communiqué de presse pour savoir si d'autres personnes veulent se joindre à nous et puis en attendant, on communique toujours sur les réseaux sociaux avec des personnes qui veulent nous suivre et oui, en effet, si quelqu'un veut s'engager avec nous, il n'y a pas de souci. On rencontre les gens, on ne mord pas, on n'est pas méchante et voilà. Je confirme. On ne peut pas si on partage les mêmes idées et si on peut s'engager ensemble dans ce projet. Un mail peut-être pour combien aussi ? Il y en a certains qui veulent des renseignements ? Peut-être Facebook et Twitter à la limite ? Alors Facebook, c'est Asso Shab et Twitter, c'est arrobaz Shabasso. Voilà, c'est Shabasso. Et peut-être un mail au pire aussi, non ? Alors c'est asso, A2SO, 2, le chiffre, blog, B-L-O-G, at gmail.com. Alors, c'est Asso, 2 blogs, arrobaz Gmail.com, c'est ça ? Voilà. Pourquoi de blog ? C'est marrant ça, par contre, Asso de blog. Parce que Asso comme association, 2 parce qu'on est à 2 et blog, parce qu'en fait, on a commencé par créer un sky blog pour notre association. C'est comme ça. C'est des idées qui viennent comme ça. Après, on n'a pas changé notre adresse mail parce qu'on l'a donné à quelques personnes et tout. Mais voilà. D'accord. Et pour aussi, un fois, on t'a connu comme ça, on a vu que tu avais un blog justement aussi. Ah, Skyrock, oui, donc c'est comme ça qu'on t'a connu aussi. Il est toujours là, le blog, au passage. Je sais, oui. Donc, il fonctionne toujours. Ah, oui, il nous a connu grâce au blog, en fait. Grâce au blog, oui. D'accord, ok. Je pensais que c'était Facebook, moi. Non, je dis Facebook, mais après, non, c'est le blog, oui. D'accord. Au moins, j'ai surtenu il n'y a pas très longtemps et je t'ai revu. Et c'est quoi ? les motivations pour créer une antenne du refuge, c'est un petit peu, si j'ai bien compris le parcours que tu as vécu, Charlotte, dans le passé, aussi, et que tu as envie quelque part, pas d'autre. De ce que j'ai vécu, c'est de transmettre un petit peu de moi ce que j'ai vécu, de vouloir maintenant aider les autres. D'accord. Et me dire que voilà, oui, moi aussi, c'est pareil, j'ai vécu, pas dire la misère, mais pas mal de choses difficiles. Je m'en suis sorti, maintenant, je peux vous aider. D'accord, mais c'est tout à fait un petit peu comme nous. De toute façon, on dit souvent que c'est le parcours de vie qui pousse un petit peu à être militant comme ça aussi. C'est militant et c'est un... Je vais t'expliquer, je vais vous expliquer un truc, c'est très simple. En fait, si tu veux, pendant à peu près deux ans, j'ai fait de la sophrologie. Donc ça m'a vachement... Ah, ça, je connais ça. ... et ses émotions, ça m'a vachement aidée. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu fermais un roman de ta vie que tu fermes entièrement et que tu reprends un autre bouquin, un autre chapitre et que tu as une page blanche devant toi. Il faut que tu mettes des choses positives. Et moi, les choses positives, c'était de monter une asso. Bravo, très bien dit. La sophrologie, j'ai eu le parcours. C'est vrai que ça te détend. Tu ne sens même plus tes membres. Après, est-ce que ça te permet d'oublier les trucs ? Ça ne te permet pas d'oublier les traumatismes et tout ça. Ça permet de les accepter. Ça te permet de faire face à tes émotions et de les gérer. D'accord. Ça, c'est bon à savoir pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie. C'est-à-dire qu'on en fait une faiblesse, t'en fais une force. Exactement. Pourquoi tu as eu une expérience en sophrologie aussi, Lionel ? C'est ça ? Oui, moi, pendant cinq ans d'un passage de ma vie, j'ai eu recours à la sophrologie justement d'abord dans un premier sens d'évasion pour m'en servir comme évasion parce que là où j'étais, voilà. Donc, j'avais absolument besoin de sortir du contexte où j'étais et surtout, voilà, pour me dire bon, écoute, c'est pour ça que je vais rejoindre un peu ce que disait Charlotte. Voilà, t'es là, c'est le moment de fermer et d'ouvrir quelque chose de nouveau et de repartir sur de bonnes bases et du coup, d'où l'utilisation de la sophrologie. Bien, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, Lionel ? Est-ce que chacun a ses petits coups de gueule à passer au niveau des assos ? Bon, les filles, elles n'ont pas d'expérience ? J'ai un coup de gueule à passer et cette personne se reconnaîtra parce qu'elle est non loin de moi. Quand on parle d'association, on parle bénévolat. Qui dit bénévolat dit forcément ne pas être payé. Moi, je pars d'un principe, c'est quand j'entends dire ouais, moi, je ne rentre pas dans des associations parce que c'est du bénévolat et le bénévolat, on n'est pas payé, ça ne sert à rien. Je dis stop. Moi, je pars d'un principe, c'est qu'on n'est certes pas payé, mais on acquit un enrichissement personnel qui n'est pas des moindres. Je suis dans une, deux, trois, quatre, à peu près quatre associations et tous les jours, je m'enrichis de savoir, de plein de choses et pour moi, c'est une forme de salaire, on va dire. Et c'est ce qui me motive encore plus d'être dans ces associations. Pourquoi ? Mais c'est le salaire, enfin, quand le fait que toi, tu sois dans des assos comme moi, je fais, je suis dans la nôtre et puis... Une autre. Une autre. C'est le salaire de la connaissance. C'est tout simple. Voilà. Ça peut être simple. Et c'est ce qu'on... Oui, c'est le salaire de la connaissance. c'est que tu apprends des autres comme les autres apprennent de toi. Si les autres veulent apprendre de toi parce que... Aussi, oui. Il y en a qui ne cherchent pas à apprendre de toi, par contre. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils préfèrent... Après, ça ne fait pas commencer. On m'a toujours posé une question, on m'a toujours dit dans X ou Y association, sauf toi, Sandy, on m'a dit qu'est-ce que tu attends de notre association ? Moi, j'ai pas... Alors, ma réponse a été simple. J'ai dit, vous, qu'est-ce que vous attendez de moi dans votre association ? C'est ça la réponse. C'est-à-dire que moi, j'attends rien de l'association. C'est ce que l'association attend de moi. C'est mes connaissances, c'est mon énergie, c'est... Voilà. C'est qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'association et non pas ce que l'association peut m'apporter à moi. Certes, il y a un enrichissement personnel parce qu'on côtoie quand même des personnes qui ont un vécu, qui ont des souffrances, qui ont des... Voilà. Et donc, il faut arriver à apprendre tout ça et se dire, bon, tu as souffert, on n'est pas si différent que ça parce que tes souffrances, j'ai eu les mêmes à quelque chose près, parce qu'on ne les a pas à 100%. Mais voilà, on peut s'entraider. Si je peux me permettre, tu vois, tu parles des souffrances, c'est aussi un vécu, tu vois, les souffrances des uns et des autres, ce n'est pas... Je souffre plus que toi, je souffre moins que toi, donc moi, j'ai plus d'expérience que toi, j'ai plus que si. Non, chacun a ses souffrances, chacun a son parcours de vie et il faut les partager. C'est-à-dire, chacun a son parcours, mais il ne faut pas dire que l'un a plus que l'autre, moi, j'ai plus d'expérience que toi. Bien sûr. Après, il faut... Voilà, chacun a ses souffrances. Bon, ben, on peut travailler ensemble de faire en sorte que nos souffrances deviennent une force et que cette force soit émise à bon escient au sein de l'association en question et de faire en sorte de, non pas de la tirer vers le bas, mais de la faire évoluer vers le haut. C'est ça, exactement. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.